coucou comment vous allez aujourd'hui êtes vous en forme moi je suis fatigué vraiment comment vous allez coucou son 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 je ne sais pas nous on ça fait prison un peu coup de barre aussi je suis éclatée coucou alors j'ai changé un peu le système puisque j'explique ça fait deux jours c'est vrai que j'ai pas streamer hier ça fait deux jours j'ai pas streamer ça enfin hier c'est bon on s'est vu avant hier j'ai fait un petit changement on te voit pas comment ça on voit pas non c'est que t'as pas actualisé Alex je pense j'ai fait un petit changement par rapport au stream de voix puisque d'habitude je vous demande de m'ajouter en amie sur livre addict voilà je savais que certains l'avaient fait ah oui oui alors non j'ai changé le système parce qu'en fait comme vous pouvez le voir c'est classé par ordre alphabétique alors je vous accepte tous il n'y a pas de problème mais c'est pas juste parce que en gros ceux qui sont à la lettre z ou w ils l'ont dans le cul et pas de manière agréable tu vois il n'y a pas de lubrithiant il n'y a pas d'orgasme il a juste la sodomie tu vois et là du coup c'est pas juste voilà donc du coup j'ai trouvé un système en contrepartie de stream vous voyez en bas de votre stream il y a des petits cœurs bmax des petits cœurs avec une tête de bmax ça s'appelle des poucas c'est des monnaies fictives que vous avez en fait en regardant les streams donc il y en a vous devez déjà en avoir deux millions parce que vous êtes là souvent si vous êtes là pas souvent vous n'en avez pas très pas beaucoup un en contrepartie de 100 poucas donc rien du tout vraiment en une heure de stream vous les avez c'est ça ça assure en gros que c'est pas des gens qui débarquent aussi comme ça que c'est au moins que vous connaissez un minimum et bah je vous donne des devoirs voilà watel watel à 270 milles par exemple et je les ai mis à 100 points exprès pour que justement en moins d'une heure enfin une heure de stream à peu près pour ceux qui me découvrirez vous n'ayez pas à attendre plus longtemps ce qui fait qu'il faut noter alors oui non justement alors je te rends tes poucas vanina il faut bien me noter vos pseudo livres addicts dans le dans la contrepartie j'ai 132 000 c'est pas mal avec 11000 c'est très fière voilà c'est la seule donc vous pouvez y aller 14 000 oui ah oui ça fait longtemps donc j'ai exprès mis 100 parce que c'est pas beaucoup et vous me mettez exactement vos pseudos en fait livres addicts dans l'onglet et comme ça et là au moins c'est dans l'ordre chronologique et pas alphabétique est-ce que ils sont trop en passant oui coucou perlou est-ce que c'est clair j'en ai que 2400 quand je débarque mais c'est cool bah tu vois il en faut 100 donc tu vois on va dire que 100 ça assure absolument tout le monde de pouvoir passer si on n'a pas livre addicts parce que je connais pas l'application mais ça c'est autre chose je crois que c'est clair oui j'ai l'impression que c'est oui du coup il ya oui du coup il ya beaucoup de monde au coucou et milou milou merci pour le follow team esch ils sont au taquet il me tue ah oui là mais là c'est très motivé alors maxtra je vous explique le concept ça laisse le ton aux autres d'arriver bravo alliance félicitations en gros ce site s'appelle livre addicts c'est pas une op ils ne me connaissent pas ils s'en foutent oui bon je vous accepte en amie mais du coup ça sert plus à rien enfin ça sert plus à rien si on est amis mais voilà ce site permet de référencer nos livres ceci s'appelle pile à lire pile à lire c'est là où on rentre les livres qu'on a chez nous mais qu'on n'a pas encore lu donc moi typiquement j'en ai 43 alors techniquement j'en ai même un peu plus je crois que j'ai pas mis les suites de saga il ya quelques livres que j'ai pas dû mettre qui date d'il ya longtemps il faudrait d'ailleurs que je la remette à jour je pense même si en soi bon ça me sert pas grand chose à moi mais voilà donc vous avez quand vous avez un compte sur ce site vous pouvez remplir votre pile à lire et en gros le concept c'est que je vais sur vos pages donc là par exemple la première à avoir demandé au taquet sa mère c'est feyri sélène je vais aller sur la page de feyri sélène nous allons faire la démonstration en direct ban 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 et là je vais dans l'onglet pile à lire et je choisis ses prochaines lectures ce qui s'appelle donner des devoirs c'est le concept c'est toi c'est l'aide c'est toi et du coup nous avons un tableau qui a déjà commencé à être rempli pour aujourd'hui nous avons un tableau et on note les pseudos livres addicts qui sera en plus du coup plus simple pour les modos je pense les copier coller dans le gestionnaire machin que sur les radiques et on note vos pseudos la date du jour et les devoirs qu'on vous donne et ça évite du coup d'avoir le côté ordre alphabétique du site quoi ça va être à théo et du coup voyez je peux vérifier la top ferie sélène du coup je vois qu'elle a déjà eu des devoirs elle a eu des devoirs le 12 juin elle a tout lu et elle a eu des devoirs le 22 juin et elle est en train de le lire puisqu'elle est sur sa dernière lecture un palais d'épines et de rose et regardez ben comment on fait pour s'abonner à toi comment ça sur livre addicts bah ici en fait en fait normalement ici tu as amis et s'abonner donc tu fais ce que tu veux alors féerice hélène du coup est ce que vous êtes prêts tout le monde a compris tout le monde est raccord tout le monde est good un message bon c'est le coeur qui m'envoie des petits coeurs parce que je lui dis que j'avais hâte d'avoir un gros câlin mais j'ai je pimpe l'organisation de jour en jour il faut ce qu'il faut il faut ce qu'il faut quand je vois qu'un truc n'est pas ouf je pimpe alors féerie alors celui là tu l'as lu tome 1 t'en penses quoi attend parce qu'elle a lu il n'y a pas longtemps waouh ah oui ah oui du remplissage de bibliothèque nice prénouille salut au roca merci niri coucou tibou trop content de pouvoir renouveler mon sob demain je fais signer le bail de mon studio à paris pour mes études j'ai hâte yé nice niri le globe du stream de voir quand on pense qu'au début il n'y avait pas de tableau rien c'est fou ah bah faut ce qu'il faut il faut ce qu'il faut il ya beaucoup de nouvelles sagas quand même il ya pas mal de moriarty ça c'est pour watel ok est ce que tu m'as répondu féerie du coup par rapport au bouquin je l'ai lu j'ai bien aimé ok alors féerie donc tu me termine bien entendu la passe miroir que tu as en cours actuellement bien entendu tu avais quoi juste avant rebecca king et full metal alchemist ok donc une fois que tu as terminé la passe miroir tu me lis moriarty au moins un tome mais tu peux y aller 1 tu m'écluse tu m'écluse tu m'écluse après on va le faire qu'en une seule cas des fois je triche et je vous mets plusieurs devoirs dans la même case même au milieu mais là moriarty je pense que donc tu peux y aller je pense franchement boucle boucle après tu me lis de 100 décumes et de glace tome 2 comme ça tu me finis la saga on n'en parle plus c'est bouclé c'est plié après tu me lis dans la même case donc case numéro 3 spyx family tome 8 comme ça ça te fait une petite pause entre deux romans et la sphère et si le vrai danger n'était pas là où on l'attendait voilà c'est écrit en majuscule donc je lis merci rosa pour le follow comment ça au roca ils te font peur mais non mais non mais non mais non donc spyx family tome 8 et la sphère dans la même case et après tu me lis la passe miroir tome 2 c'est ça tam tam et après tu me lis grisha tome 1 parce qu'il faut bien à commencer la saga c'est peut-être quoi faire j'anticipe parce que vous êtes très gourmand en termes de devoir ok c'est bon féerice hélène tu as de la lecture pour quelques temps je pense un nica en deuxième alors du coup ça sera alors je vous accepte ton ami ajoutez moi y'a pas de problème ça me pose pas de soucis moi j'accepterai hors stream en général mais mais du coup ça passera maintenant sur le sur le truc nicéa je vais être occupé c'est bon merci franchement quand on va lui ça en fait on a quasiment terminé ta pâle quasiment tout est relative premier devoir de nicéa nicéa qu'est ce qu'elle nous lit oh c'est très mignon ça l'attaque des titans alors je rappelle également que j'ai un serveur discord il ya un salon dessus qui s'appelle vos lectures et vous pouvez causer entre vous vous soutenir dire vous en êtes et me faire des retours sur vos lectures donc bien entendu pour qu'on puisse vous noter en vert dans le tableau tu t'es pas gouré par contre tu as 166 livres nicéa tu es très enthousiaste mon dieu ah ça ça fait plaisir ça un petit thriller un petit tome de j'appuie sur le star et voici que je quitte nicéa si tu es là salut ce nouveau lang oui oui tu es là est ce que cela tu as lu les livres d'avant ou pas parce que c'est une suite de saga donc si t'as que celui-là tu l'as dans le cul cul et je demande parce que souvent il ya de du confondage dracula étonnez-moi boue au fable t'es tellement en avance sur moi faut que je m'achète l'intégral depuis dix mille ans bonne idée petite étoile bonne idée en vrai enfin la 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 c'est un livre divers ça peut te faire lire un livre de noël au mois de juillet au moment où tu as d'autres trucs à d'autres trucs oui je sais que c'est lire dans l'ordre mais j'en suis qu'aux trois que j'ai pas ça c'est un cadeau ok donc je te le mets pas j'ai bien fait demander de cette c'est cool quand vous pouvez me répondre en stream comme ça ça évite que je vous met des trucs que vous n'avez pas ou parce que des fois on a des trucs en pâle mais parce qu'on les a offert mais du coup enfin voilà tu as beaucoup de suites de saga ma cocotte quand même je vais peut-être pas faire les six pages parce que j'ai déjà beaucoup oh j'ai bien sûr d'ouvrir cette page là j'allais dire j'ai beaucoup déjà de de d'onglet en haut un petit nil tome 2 c'est pas mal non hugo j'étais déjà sélectionné deux classiques peut-être pas mais tu go en bonus oh ok on va essayer de te faire avancer un peu tout ça alors 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 qu'est ce que je vais faire ni c'est à qu'est ce que tu en train de me lire l'affaire alexa sanders un thriller ok donc tu es sur un truc bien glauque et avant tu m'as lu du fantastique très bien alors on va te changer non je peux te je vais faire dracula en premier le livre par oui un petit peu lisant parce que ça bug et la dernière fois donc tu me lis dracula en premier après onglet numéro 2 je vais tricher tu me lis fable tome 14 et je te mets dans le même onglet fairy tale au moins le tome 3 tu peux y aller plus parce que j'ai vu que tu en avais plusieurs mais au moins le tome 3 on va dire que c'est un peu l'onglet léger il ya moins de trucs quoi donc fable tome 14 et il est où dracula du coup c'est plié il est où ferritel j'ai fermé à non il est là ferritel il est là ensuite tu me lis un au service de sa majesté la mort tome 2 comme ça tu finis la saga on n'en parle plus salut alex and de mon côté un peu de tout en vrai à part de la romance full romance j'ai du mal si vous pouvez répondre aux questions des gens dans le chat ça serait super choupi les gens modo ou choup parce que je peux pas et répondre et bosser à toi y'a un bip bip c'est bon il fait plus du coup au service de sa majesté la mort tome 2 1 1 alors je vais clairement te mettre de la suite de saga 1 oh putain suis là je t'ai mis un dracula en classique donc je vais pas t'en mettre d'autres pour cette fois là tu me lis l'épée de vérité tome 14 il m'inspire pas plus que ça mais comme ça tu finis tu as enfin t'avances ta saga et après tu me lis un palais d'épinés de rose tome 3,5 non mais t'inquiète alors elia cagna j'ouvrirai des pages au pif je regarderai pas tout t'inquiète bienvenue mous pelinia alors je ferai pas tout le monde c'est impossible je sais déjà mais je vais faire au maximum et voilà je pense que tu as pas mal de choses si jamais vous voulez des rappels de vos devoirs bien sûr vous pouvez aller voir sur le tableau il est épinglé dans le salon vos lectures et ça me fend le coeur de pas avoir pu te mettre plus nicéa lis vite t'as beaucoup beaucoup de trucs trop bien ensuite non mais non pourquoi je reviens là je vous accepterai après en plus je sais pas pourquoi j'y vais c'est le réflexe et l'habitude hop léa m21 léa a déjà eu des devoirs le 7 juin et le 1er juillet tu avais 24 heures de la vie d'une femme qui te restait est ce que tu l'as lu poupout ou tu l'as pas encore lu il te manque que celui là maël du coup tu es maël ici maël il te manque 24 heures de la nuit d'une femme je te le rappelle au cas où de toute façon tu peux tout à fait avoir de nouveaux devoirs nous quand il vous reste un ou deux devoirs vous pouvez en redemander c'est en cours that's my woman c'est pas là alors ça va perturber alors mais non c'est pas toi que je veux mais 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 pourquoi je vais chez négamy moins pas du tout je suis pas allé sur le bon profil ah bah oui forcément je pouvais pas le trouver ben voilà il est là j'étais pas sur la bonne page mon dieu alors léa astra une chute ça me rappelle la chanson était le temps des fleurs non 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 on a là là t'as beaucoup de choses beaucoup 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 de choses prierie de l'oranger assez tôt min ça va c'est divisé quand vous les avez en intégral j'ai des scrupules à vous le mettre il est tellement énorme un livre que je connais à part les classiques j'ai mes yeux qui pique vous êtes plein à voir si c'est un homme alors qu'est ce que tu es en train de me lire ma poulette la chronique des bridgerton donc là tu es au phase 75% tu dois être au scène de cul et 24 heures de la vue d'une femme que tu as bientôt terminé qui est bien stylé tu m'as lu un historique avant alors tu me termines ta phase de cul et tu vas me lire des fleurs pour algernon ça se lit très bien c'est très cool c'est un bon classique de science fiction c'est un homme est excellent oui après en case numéro 2 je vais tricher j'annonce tu me mets narciss et fruit basket tome 1 non mais c'est à peu près je sais que toute la fin il y a du cul vanina donc donc voilà fruit basket et narciss dans la même case du coup dans la case 2 quand c'est deux petits trucs je me permets de grouper parce que la vie est trop courte pour se priver voilà dis quand tu triches pas j'avoue en 3 et bah je vais prendre au pifouille attends je t'ai mis non des fleurs pour algernon c'est déjà un peu badant faut que je te mette un truc un peu joyeux t'as pas grand chose de joyeux tiens le priori de le relanger tome 1 c'est une pavasse de l'espace mais faut ce qu'il faut faut ce qu'il faut et après je te mets si c'est un homme de Primo Levi ce qui va bien te faire bader et carnet de croquis des dames de Brosséliande dans la dernière case ça va te remonter le moral rien à voir Alex Hand alors j'ai fait des études de lettres pour le coup j'ai une licence de lettres et j'ai une grosse passion pour les livres d'ailleurs je fais pas mal de vidéos sur ma chaîne youtube où je parle de bouquins mais non non mon travail en fait c'est d'être influenceuse même si le terme est pas foufou mais mon travail c'est de faire des vidéos des streams et de profiter de mes moments c'est devenu mon travail à temps plein mais de base de base je ne suis pas je ne suis pas spécialisée enfin j'ai pas travaillé dans les livres en vrai le priori de le ranger ça va je viens de commencer il se lit bien ah attendez j'ai vraiment envie de le lire aussi un jour celui-là mais je sais que c'est une pavassouille alors hop il me faut du courage hop Maël c'est bon ensuite Pompilou c'est au tour de Pompilou voyons voir trop trop cool alors c'est gentil comme t'as pas tant Elex End écoute tu es la bienvenue là ou le bienvenue je ne sais pas si tu aimes la lecture ou tu es le bienvenue avec nous profite bien coucou j'ai terminé tous mes devoirs sauf la nuit des temps que je vais probablement finir entre aujourd'hui et demain j'ai fait un petit séjour chez mamie alors j'ai plein de temps devant moi merci beaucoup de prendre de ton temps pour nous alors vous n'hésitez pas ouais si vous avez des précisions à me donner ou des petits mots à me donner vous pouvez les écrire ici vous allez dans l'accueil de Livre Addict et c'est juste ici attends quand ça ça va charger ça va charger ça va marcher voilà ici vous pouvez écrire ici et du coup ça vous permet de me transmettre un message on va dire comme ça directement par rapport au PAL du coup t'as bientôt terminé c'est merveilleux je vérifie du coup tu as déjà eu des devoirs Pompilou ah oui tu m'as tout bouffé bravo l'île du docteur Moro la ferme des animaux le fantôme de l'opéra The Witcher 5 il reste plus que la nuit des temps ah il y a un avion Pompilou t'as mis des notes ou pas 18 au fantôme de l'opéra 17 à la ferme des animaux ah je suis contente 14 du docteur Moro bon on peut pas tout avoir c'est bien c'est bien je suis contente t'as une belle lecture hop la bienvenue ah la bienvenue et oui du coup j'adore lire mais là je suis complète avec Livre Obligateur pour la Prépa ah je comprends je comprends Elex je compatis et je comprends du coup Pompilou bravo bravo pour cette magnifique magnifique ligne de devoir faite alors tu m'as lu le tome 1 ou pas je ne sais plus Pompilou je ne sais plus si tu l'as lu je pense que oui parce qu'ils sont tous là à part lui donc je me dis en toute logique ah un petit Margaret Atwood ça peut être nice un petit King pour varier les impressions chronique des vampires Circé pourquoi pas je l'ai pas lu encore Circé il faut que je me lance oh graines de sorcière de Margaret Atwood oh mais t'as des très très bonnes lectures j'ai lu le tome 1 et du coup j'ai tout acheté oui classique j'ai fait pareil j'ai lu le tome 1 après j'ai fait ah allez tiens on va te faire annoncer ta saga l'homme qui rit Victor Hugo j'ai déjà 20 000 onglets là oh la 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 oh l'ordre du contrevent il est incroyable il est dur à prendre au début tu vois et après il est ouf le chant d'Achille alors lui un petit peu de cul comme ça c'est bien ça va changer t'as tout Margaret Atwood en fait c'est un petit Conan Doyle why not t'as des éditions sublimes en plus ouais non mais là je crois que je pense que j'ai assez d'onglets mais Camille alors vous n'avez pas de rythme vous prenez des devoirs mais vous les lisez quand vous voulez si vous les lisez dans 6 mois vous les lisez dans 6 mois c'est pas grave c'est juste que vous pouvez pas en redemander tant que vous avez pas traité vos devoirs ou parce que vous les avez abandonnés ou parce que vous les avez lus c'est au choix mais donc il n'y a pas de deadline il n'y a pas de limite pas de problème oh sorcière de mon achelet j'ai bien fait d'arriver à la fin ok comment je fais oh la 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 Pompidou tu me mets à l'agonie Pompidou tu me déjà t'es en train de me lire La nuit des temps c'est une très très bonne lecture on est sur de la science fiction du coup assez sérieuse tu vas me lire L'héritage tome 2 comme ça t'avances ta saga après est-ce que tu as dans la case numéro 2 je triche et je mets 2 BD Les filles de Salem et ne m'oublie pas dans la même case merci pour le follow Bamwux ne m'oublie pas et les filles de Salem donc hop hop putain je vais en chier là je vais devoir faire des choix là là on arrive au moment du choix donc on est sur une ambiance assez fantasy assez cool Les filles de Salem ça va te mettre un petit coup mais c'est une BD ça ça va te faire bader mais c'est pas triste je te mets le tome 2 de Anne Davon Lee donc du coup c'est Anne Davon Lee le tome 2 comme ça ça va te mettre de bonne humeur feel good etc merci pour le follow Alex N du coup bienvenue une fois que tu m'auras lu Anne et que tu seras à nouveau de bonne humeur on est à quelle case tu me lis le chant d'Achille parce que de l'histoire parce que de l'amour parce que du sexe bien écrit parce que c'est bien et après tu me lis et ça me crève le coeur de ne pas pouvoir tout te mettre mais tu me lis le trône de fer tome 10 non 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 tu me lis sorcière tu me lis sorcière et comme c'est un essai je vais le dire à chaque fois que je vous mets un essai dans vos piles à lire lisez le à votre rythme donc je te conseille de le commencer quand tu le sens et de l'intercaler entre tes lectures ou alors de le lire d'un coup mais en tout cas à toi de voir comment tu vas apprivoiser ce support là et ça c'est assez dense moi je sais que celui là je l'ai lu d'un coup ça fait des années que je te suis sur Youtube un plaisir de te voir sur Twitch maintenant merci c'est trop mignon c'est trop chaud et je pense que c'est pas mal je pense que t'es pas mal j'ai très envie de te rajouter un truc mais je rajoute le trône de fer tome 10 oui je sais c'est 300 pages regarde 300 pages ça se dit tout seul le trône de fer tome 10 parce que sorcière en vrai tu le mets un peu quand tu veux tu vois donc voilà comme ça c'est bien alors bien sûr vous les lisez dans l'ordre que vous voulez moi je vous donne un ordre que je pense pas trop mal au niveau de l'émotion et de la variété des supports maintenant si vous avez envie de commencer par 1 et finir par 1 vous faites encore une fois c'est très libre le but c'est que vous lisiez il n'y a rien d'autre de nécessaire Pompilou voilà pour toi Kiroua hop est-ce que Kiroua a déjà eu des devoirs oui Kiroua tu avais journal d'un vampire et un palais d'épinés de roses le 1er juillet et nous sommes le 8 Kiroua hop oui le trône de serre ça je serais bien occupé chez ma vie parfait si tu fais moins chat alors t'es en train de lire journal d'un vampire tome 1 et un palais d'épinés de roses c'est ok et il te manquait il te manquait que ça parfait hop donc t'es quand même sur des vampires sur des livres assez cool il y a du cul il y a de l'amour il y a du truc sympa ok t'es dans une vibe sympa c'est bien c'est bien alors voyons voir qu'est-ce que je vais te mettre maintenant un peu de cul oui non mais ça va du cul bon je te le mets quand même au cas où pour après on est pas des bêtes on va pas une petite bestiole entre deux listes de cul pourquoi pas t'as beaucoup de vampires t'as journal d'un vampire tome 2 ou pas parce que là t'es en train de lire le 1 si je ne m'abuse oui alors t'as le 1 t'as le 3 t'as pas le 2 c'est derrière quand j'ai demandé de nouveau parce que j'aurais fini le fin juillet de devoir donner mi-mai mais il y a pas de vitesse c'est très bien l'avantage c'est que vous lisiez il y a pas de c'est pas une course on ne se compare pas aux petits camarades par contre vous avez le droit de vous encourager mutuellement encore une fois le serveur est là pour ça ou le chat mais c'était des amis à mes parents qui me disaient au fait bah du coup faut acheter le 2 poulet parce que sinon tu peux pas pouvoir avancer c'est la piquette promise neverland ok t'as pas mal de manga c'est bien ça oh la la ah oui promise neverland vous êtes plein à voir promise neverland dans l'intégrale ça me fume au twilight ça va tu veux les lire ou les bon c'est pas grave je te les mets de toute façon tu les as tous donc va falloir les avancer aussi ceux là et vampire knight ok 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 alors Kirua il est en commande j'attends justement qu'il arrive Kirua tu es merveilleuse de logique et de bon sens je t'aime déjà tellement du coup Kirua tu me termines tes 2 livres de vampires de cul de machin d'aventure de très très bon d'ailleurs mais quand même tu me termines donc ça après dans la même case je vais complètement tricher parce que t'as beaucoup de manga tu me lis Act Age au moins le tome 1 mais tu peux en lire plus et dans la même case du coup Blue Flag même chose au moins le tome 1 mais tu peux en lire plus fais toi plaisir tu peux m'enchaîner 3-4 tomes y'a pas de problème après une fois que tu m'as terminé du coup tes 2 mangas nouveaux là Blue Flag et Act Age tu me lis Night World ah c'est con Amaterasu oui mais elle les a donc je lui mets Night World du coup tome 2 après dans la case numéro 3 The Promised Neverland et Vampire Night en sachant que tu peux y aller et tu peux m'en lire plusieurs dans les deux cas surtout Promise Neverland allez c'est pareil du coup je t'en mets je te les mets ici rien ne t'empêche d'intercaler du Promise Neverland ailleurs enfin tu vois tu fais ta tambouille il faut que tu les avances il faut que tu les avances au moins une fois c'est ton c'est ton travail c'est ta mission donc Vampire Night et Promise Neverland et du coup en dernier donc je ne suis pas Journal d'un Vampire parce que tu n'as pas le 2 en dernier et bah écoute je vais te mettre Twilight tome 1 puisque tu les as tous il faut bien les attaquer donc tu me termines avec Twilight et après Twilight fais l'un pour l'autre au moins un tome pareil et on est pas mal avec plaisir Kiroa et je t'ai pas mis le livre de QQ mais Tatoua Like c'est un peu du Q aussi ça se lit tout seul hop Utopia tu vois c'est quand même plus juste le classement Twitch parce que sinon Utopia j'en resterai jamais passé j'arrive jamais jusqu'au U d'habitude alors Utopia a déjà eu des devoirs le 13 mai le 13 juin le 25 juin et le 8 juillet alors attends le 13 juin il te restait le livre des sorcières tu l'as lu ou pas du coup depuis Uto Utopia je pense vu le vu oui elle l'a lu t'as lu mon Didi t'as été hyper ridicule celui-là celui-là je veux absolument le lire hop des grands-parents qui tombent amoureux ça a l'air très sympa du coup t'es où t'es là Utopia hop on met ça en noir très bonne elle a vu Utopia aussi très efficace on est allé de voir et hop on attaque la dernière fournée du coup en numéro 3 tu avais ah oui c'est vrai que t'as pas mal le classique toi hop regarde elle a lu en dehors des devoirs c'est beau 15 est-ce que tu as noté le fantôme de l'opéra 16 vous mettez des bonnes notes au fantôme de l'opéra je suis contente je l'ai pas lu d'ailleurs faut vraiment que je lise Utopia oh j'en parle dans l'update lecture de dimanche de ce livre d'ailleurs l'update lecture de dimanche va durer 45 minutes j'annonce donc je me suis lâchée je fais tout plaisir avec les BD mangas j'en ai environ un par jour en plus des romans bah parfait de toute façon je comptais pas me brimer lui je crois que je le veux oh là là il y en a tellement mais t'as que des trucs trop bien je dis pas ça parce que les 3 quarts je les ai recommandés mais un peu quand même ok est-ce que je l'ai sélectionné lui je ne sais plus oui alors 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 ça va claquer la porte va claquer attends faut que je coince ma porte je reviens enfin je reviens je reste là je vais le coincer avec mon PC hop là je sais pas si c'est très safe mais bon hop ah bah tant mieux Vanina alors utopia tu vas commencer du coup dans la première case je te mets le jardin de minuit et dans la même case le bal des folles le jardin de minuit attends je le survol parce qu'il a l'air sympa non mais j'ai pas trop les dessins m'attirent pas trop tu le liras tu me diras donc le jardin de minuit le bal des folles deuxième case on triche encore il n'y a pas de problème les carnets de la poticaire et terrarium je vais te faire des doublons partout les carnets de la poticaire et terrarium en troisième case je vais te mettre un petit roman je te mets beauté fatale de Mona Cholet parce qu'en plus je pense qu'après le délecture de dimanche je te rends envie de lire je me la pète un peu mais je pense que je l'ai vraiment vendu avec mon coeur tu vois donc beauté fatale de Mona Cholet en trois donc pareil c'est un essai tu le mets où tu veux quand tu veux comment tu peux et en dernier je te mets Morgan je vais le mettre clairement en wishlist ah tu m'étonnes mais toi c'est l'occasion salut Tilo et merci pour le follow cookie dodge cookie dodge du coup Morgan ne m'oublie pas et l'enfant et le maudit et ma foi on est pas mal on est pas mal allez Louis il vaut te répondre dans le chat t'inquiète pas ah ah choupille t'as le droit t'as le droit hop bon avec tout ça t'es peinard Sandrine ne m'oublie pas je vais devoir m'en aller Sandrine qui a déjà eu de devoir le 13 mai qui a tout fait le 15 juin qui a tout fait et le 19 juin il en manqué deux voyons voir ce que ça donne maintenant il te manquait tu es où à 5 pieds de toi et l'attaque des titans tome 3 oh elle est allée celui-là à 5 pieds de toi du coup c'est lu et l'attaque des titans c'est lu et c'est un perfect pour Sandrine on peut lui dire bravo dans le chat un beau clap clap tous les devoirs sont faits je te rends compte elle avait plus rien oh là là mais après elle a pas perdu son temps regarde elle a lu des beaux trucs et des livres de cul mais ça c'est classique alors Sandrine un petit livre de cul bien sûr celui-là tout le monde je suis sympa je vous le mets tous quand vous l'avez parce que il paraît qu'il est bien alors Sandrine du coup tu m'as lu une romance jeunesse en dernier tu vas me lire l'attaque des titans au moins un tome et je vais tricher dans la même case à tes côtés au moins un tome exactement on change de mood un peu un peu de gore chelou de guerre et tout un peu d'amour à nouveau après dans la case numéro 2 je te lis tout ça avec Vampiria tome 1 où là tu as un mélange d'amour et de haine et de mort beaucoup de mort et peu d'amour mais quand même c'est un mélange donc Vampiria après dans la case numéro 2 dans la case numéro 3 je te remonte le moral avec Campus Drivers tome 1 parce qu'il paraît qu'il est très bien vous êtes tous à le lire donc donc ça ça sera très bien et en dernier je te plombe le moral avec La Voleuse de Livres mais je te plombe le moral pour le bien parce que c'est un livre exceptionnel et comme je suis une meuf sympa je te mets 365 jours juste après La Voleuse de Livres comme ça tu pleures et après tu regardes un truc de cul donc t'es pas mal t'es pas mal Sandrine je pense que t'es pas mal hop je te renvoie dans 6 mois tu parles à chaque fois je pense que je vous en mets trop et puis alors Violette nickel c'est pas ton pseudo je pense que tu as écrit nickel mais tu t'es gouré Violette je je crois que ton pseudo c'est le même si c'est ça t'as de la tête je suis pas sûre non hé bienvenue Lanou je peux laisser les modos vérifier avec Violette du coup pour pour ce qu'il en est moi du coup je prends Juanina la fois d'avant c'était pour tester pas besoin de rendre ah les poucas hop Juanina tu es là coucou Tibou pour info je n'ai pas le premier tome des semailles et des moissons et du deuxième sexe mais au pire j'enchaîne le 1 et le 2 si tu le sélectionnes merci pour donner ton temps oh c'est trop mignon j'adore vos petits mots comme ça et Juanina du coup c'est ses premiers devoirs c'est trop mignon c'est toi Juanina Vanina bah oui il y a une logique il y a une logique alors Juanina du coup tu n'as pas le premier tome des semailles et des moissons et du deuxième sexe je vais essayer de retenir ça tu vas me le redire je pense voyons voir on va prendre au pifou de toute façon quand je connais pas parce que c'est vos livres donc moi il y a 3 quarts des trucs je connais rien des fois on a des refs en commun d'ailleurs Globi je sais pas si vous vous rappelez j'ai deux de Modo qui sont en train de le lire et donc Lisandre il était en pause parce qu'il n'avait plus le temps de lire Globi elle a avancé elle a atteint un niveau ça y est elle est fan je vous dis il y a des livres des fois il faut s'accrocher un peu au début c'est pas long mais ça vaut la peine ah c'est le crépusculé l'eau je crois que tu l'as pas bisous sanson merci pour le follow flow Herliz c'est bon c'est redevenu normal de quoi tu parles ? non pour Keshel Armin ah un petit tome 2 oh des malheurs de Sophie une petite lecture sympathique ça si jamais vous êtes curieux de lire un jour après la pluie le beau temps de la comtesse de Ségur je serais une femme heureuse ah non c'est les semaillés les moissons que t'as pas le tome 1 il est où ? il est où ? je l'ai perdu il est là hop lettre au père joyeux lettre d'une inconnue beaucoup de... ah un petit Zweig j'ai déjà beaucoup de trucs ok il reste une page on sait jamais on sait jamais non c'est bon on a déjà beaucoup de trucs là alors Wanina ah Alice j'étais en pause quand j'attendais Globie et après elle a recommencé à lire telle la fusée et j'ai pas suivi son démarrage en trop alors Wanina tu me finis du coup Midnight qui doit être un livre de cul fantastique j'ai rien dit oh il doit y avoir un peu de cul quand même un amour impossible voilà mais oui bien sûr c'était sûr elle a une tête c'est le type de couverture tu sais il y a de l'amour tu sais du coup tu me finis ton livre de fantastique de cul ensuite tu me lis une évidence tiens il a l'air joli il a l'air joli écoute c'est pas du genre de l'auteur le cul oh tristesse du coup une évidence après tu me lis le trône de fer tome 2 et dans la même case les malheurs de Sophie oui je triche oui une fois que tu m'auras lu du coup Game of Thrones trône 2 et les malheurs de Sophie tu me lis il est où mais il est où le compte de mon des cristaux et après le compte de mon des cristaux tu termines avec que chel une merveille une merveille et tu es déjà pas mal je pense que une fois que tu auras lu tout ça tiens et je te mets le vieil homme et la mer à la fin après que chel c'est une oui c'est une grosse pavasse alors c'est pareil que chel si le début vous semble un peu pouf restez jusqu'à ce que que chel parte de son maître de chez son maître restez jusque là et vous ne lâcherez plus le bouquin à ce stade mais il faut accepter des fois au début d'être un peu paumé parce que les auteurs en fait nous plongent dans un univers tu vois c'est pas trop long par rapport à la pavasse mais voilà il faut le faire Armin ça s'appelle avaler de travers nonouille du coup Wanina c'est bon pour Violette du coup je lui rends ses pouquins j'avance en attendant Givraline hop oui t'as bu la tasse Armin il est couillon ce garçon non mais il est mignon mais je pense ok du coup hop de toute façon c'est une bonne leçon notez vos trucs correctement voilà Givraline du coup t'as jamais eu de devoir je suis Givraline je suis Givraline t'as jamais eu de devoir Gigi voilà Lysandre je me décourage pas mes mes poulets non c'est la première fois oh c'est mignon alors nous avons du manga très sympa un beau petit une belle petite BD un petit manga très sympa une belle petite BD oh bah il y a plein de trucs très sympas ça se trouve je vais réussir à tout non je vais pas réussir à tout te foutre je pense pas j'avais un espoir mais ça va être compliqué de mettre t'as quand même beaucoup t'as quand même beaucoup on va quand même essayer de t'encaser un max eh oui mais Lysandre cul il faut pas il faut s'accrocher ça vaut le coup alors Givraline tu vas commencer donc dans la même case Beyond the Cloud très mignon petit manga et BL Métamorphose qui a l'air très mignon aussi du coup dans la même case les deux en un Beyond the Cloud et BL Métamorphose ensuite en numéro 2 tu me lis elle tome 1 et dans la même case le grimoire d'Elphi tome 2 hop et hop dans la troisième case je te mets un petit roman je te mets mémoire de la forêt les souvenirs de Ferdinand donc ça c'est en 3 et en 4 je te mets un sorceline tome 3 et la suite de renversante donc renversante tome 2 ah ouais Sky bah je l'ai en wishlist du coup je l'ai en wishlist mais c'est vrai qu'il est très très bien noté putain ah c'est cool Yume bravo nickel je t'ai bien gâté bon après t'as beaucoup de mangas et de BD donc en soit ça va aller vite Jivraline c'est bon Cellula parce que je l'aime je l'aime euh ah non j'ai eu peur wow j'ai un pavé alors attends déjà je te cherche tes devoirs tu as déjà eu des devoirs le 17 mai et ils sont faits et le 19 juin tu avais Moriarty et entre deux à lire alors coucou Tibou et coucou les choupes j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super j'ai fini tous mes anciens devoirs et l'orgueil et préjugé du 17 mai je crois que le reste était du 19 juin merci pour ce concept ça m'a permis d'être plus actif dans mes lectures ça et le read with me parce que je fais des stream lectures également où effectivement on lit pendant une demi-heure et après on débriefe et on fait ça 3 fois et je t'avoue que ça me manquait beaucoup de lire j'ai jamais eu une pâle aussi longue donc désolé d'avance ça va il y en a 20 enfin c'est au côté des autres j'avoue avoir un peu cracouillé surtout en emprunt médiathèque ils sont à rendre en septembre seulement donc pas de soucis j'ai le temps enfin bref trêve de blabla je vous souhaite à tous un très bon stream et j'ai hâte d'avoir mes devoirs c'est trop mignon et du coup elle a tout lu c'est l'U.A. bravo tous les devoirs sont terminés on peut faire un clap clap à c'est l'U.A. quel bon élève un bon point pour la promo du 19 juin hop on a sorti mais oui on peut mettre des messages Armin du coup voyons voir c'est l'U.A. ok on va faire avancer ça celui-là 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 clairement oh là tombe 45 mais tout est génial comment tu veux que je choisisse seigneur Dieu oh là là on va en chier là oh là 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 non mais voilà non mais en même temps s'il y a des trucs trop bien partout bon non mais je vais le faire je vais y arriver c'est l'U.A. pas de problème pas de panique tu vas commencer je mets le coeur sur la table alors le coeur sur la table c'est un essai et il est très très bien découpé en différents chapitres pour le coup alors moi je l'ai lu je crois en une seule fois pour le coup tellement j'étais à fond dedans mais vous pouvez très facilement le découper donc lire un chapitre lire autre chose faire une pause au lieu d'un roman le lire un chapitre enfin voilà c'est vraiment très très bien construit donc voilà le coeur sur la table je te le mets en premier mais pareil tu mets ça quand tu veux où tu veux comme tu veux mais il est extraordinaire tout le monde devrait lire ce livre vraiment c'est une merveille ensuite en numéro 2 on va clairement tricher on va te mettre deux trucs je te mets Moriarty tome 7 au moins le tome 7 et ah bah c'est le dernier tome et bah IQ tome 45 et comme ça tu vas terminer et ça disparaît ah ouais Céleste oh purée attends j'ai des trucs bizarres oh non ça va hop donc IQ qui se termine euh comment je fais ça je t'ai mis Moriarty c'est ça ouais en numéro 3 ok en numéro 3 je te mets en apnée et après Harley and Ivy dans la même case dans la même case je précise parce que sinon c'est trop facile hein oh ouais quand même en apnée il est exceptionnel en apnée il est vraiment vraiment bien grave dio donc Harley and Ivy et en apnée et dans la dernière case tu me lis j'ai avalé un arc-en-ciel et tu me termines switch me on et je regrette pour le reste mais je peux pas tout mettre donc il faut faire des choix et puis au moins quand on termine une saga c'est quand même un gros truc en moi et le reste ça sera Airstopper ça sera pour la prochaine fois ça va bien se passer hop parfait c'est l'UA c'est check Melody Artlife Imsetis sur Livre Addict voyons voyons déjà eu des devoirs c'était le compte de Monte Cristo le 15 juin oh mais t'en as eu le 27 juin alors attends on va aller voir tout de suite le profil mais non mais non mais non mais non alors salut l'histoire sans fin salut au plus profond de toi ouh on aime où tu es tu es là le compte de Monte Cristo mais ça remonte là il est là le compte de Monte Cristo a été lu bravo la promo du 15 juin peut féliciter Imsetis donc Melody ensuite nous avons donc la promo du 27 juin Blue Flag Liliade la voluse de livres l'histoire sans fin au plus profond de toi et bah oui c'est un succès Blue Flag Liliade au plus profond de toi l'histoire sans fin et la voluse de livres est en cours c'est merveilleux très très bon élève donc hop hop ça ça passe en vert il reste que la voluse de livres du coup qui est en cours et qui sera terminée la prochaine fois l'histoire sans fin tu l'as lu ouais il est là l'histoire sans fin et au plus profond de toi c'est bon et donc nouveau devoir pour Melody enfin Imsetis bien wèges bien wèges bien wèges 89 seigneur dieu oh oh vous avez pas de pitié des fois en vrai quand vous avez 15-20 livres en pile à lire ça va franchement visuellement ça va c'est pas trop dur à faire et tout 89 ça commence à être je sais que je pourrais pas tout voir ça fait mal au coeur oh il y a mon bouquet Don Juan est mort est-ce que vous connaissez la comédie musicale de Don Juan elle est disponible sur Youtube gratos c'est une comédie musicale québécoise de base je crois et elle est exceptionnelle pour ceux qui aiment les comédies musicales c'est un très 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 bel une très très belle oeuvre oh non mais voilà non mais voilà non mais voilà non mais voilà non mais qu'est-ce que je pense de ça non mais oh le papier en des étoiles il est cool bon en même temps par rapport au reste ouais bon je le mets quand même de côté oh c'est une tannée il y a trop de trucs t'as trop de trucs trop bien au secours au secours je scrolle au cas où vraiment il y a un truc que je peux pas passer mais sinon je prends plus rien t'as les lutres mousquetaire non 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 hop est-ce que t'es encore là mélodie mélo ah mais Wattel je compte pas les grosses sagas quand c'est des suites de sagas ça va c'est pas c'est chiant à retrouver mais elle avait lu le compte de mon des cristaux je saurais pas dire si attends je crois que je peux chercher dans sa bibliothèque non pas encore ok ah oui donc ça sert à rien que je te mette 20 ans après il faut d'abord que tu aies les trois mousquetaire alors mélo tu vas commencer par la faucheuse tome 1 après dans la case numéro 2 oh c'est une tannasse je me déteste de devoir faire des choix pareil tu me mets la reine Margot la faucheuse tome 1 la reine Margot après dans la case numéro 3 je te mets l'Iliade tome 2 et les carnets de la poticaire tome 1 parce qu'il faut bien commencer voilà le cas de la poticaire la faucheuse la reine Margot et l'Iliade tome 2 bien 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 et dans ta dernière case balade pour une baleine et le chant d'Achille et t'es pas mal t'es pas mal j'ai pas pu mettre la nuit des temps j'ai pas pu mettre la suite 16 mais je peux pas tout mettre c'est la tristesse Amateradzu merci pour le follow Alexan Amateradzu coucou Tibou j'ai fait une liste dans laquelle j'ai mis plusieurs livres de ma page j'aimerais que tu choisisses mes devoirs parmi ceux là si ça te va ça me va tout à fait alors attends c'est pas con hop tu as déjà eu des devoirs une fois le 24 mai et tu les as terminés c'est parfait donc la liste est là vous pouvez faire des listes vous même chacun peut pas le petit point c'est pas plus mal en vrai ça me fait une sélection alors Grisha la suite du Prince Krell t'as beaucoup de suites là ok hop Amateradzu du coup je vais le mettre en bas tout de suite tu vas commencer par me lire Grisha tome 2 ça c'est une super idée pour ceux qui ont 46 342 trucs en pâle oui clairement non non mais les listes on a toujours pu les faire hop donc Grisha tome 2 après tu me lis l'éveil des mononokés un petit one shot ça peut être bien t'as pas quoi Elioti après tu me lis le roi maléfique et dans la même case Spy X Family tome 8 et en dernier la sagesse des loups ah mais alors Elioti en une heure tu en auras donc pour ce stream là de toute façon il y a déjà tellement de monde que tu serais pas passé tu laisses le stream tourner tu auras des pukas juste en regardant le stream en fait tu en as hop et voilà nickel attends Armin non non Armin non 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 le but c'est que les gens justement me connaissent un minimum et que ce soit pas n'importe qui qui arrive en moins d'une heure tu les auras Elioti et de toute façon là il y a déjà 46 personnes donc tu pourras pas passer aujourd'hui c'est sûr donc pas de panique donc Amaterasu c'est bon mondialerie t'inquiète Armin je sais que tu veux sauver la veuve et l'orphelin à chaque fois on s'habitue hop c'est une bonne idée le coup de la liste j'en referai un dimanche sans doute ne t'inquiète pas Elioti t'inquiète pas mondialerie du coup qui avait déjà pourquoi t'es pas passé t'avais déjà des devoirs le 17 mai la petite maison dans la prairie la savante écarlate à notre domaine des peupliers et Red Queen à notre domaine des peupliers ah mais alors là pour retrouver parce que je pense que t'as rajouté d'autres trucs ah mais comment je sais est-ce que t'es là Mandia t'as lu les livres les 4 ? nice bam et Red Queen parfait bien joué ah t'as pas lu les livres je remonte bah du coup ça sert à rien de redemander tes devoirs en fait parce que t'en as encore t'en as encore 3 gros donc tu demanderas la prochaine fois oula pas en bleu le pain qui arrive après à l'aide donc Anne du coup c'est bon et bah tu mises les 3 autres et puis après tu redemandes tout logiquement ça me gêne pas quand il vous en reste 1 ou 2 mais là il t'en reste 3 gros ça serait un peu abusé que je t'en redonne maintenant je te rends des Pouka du coup hop Maïka hop Maïka n'a jamais eu de devoir oh un premier élève sa première promo il y a un S Sky oui je me rappelais plus que j'étais dans le tableau tellement ça faisait longtemps je comprends du coup t'as vu ce que t'avais Mandia au pire redemande un mot d'eau il te redit du coup Maïka tes premiers devoirs l'année solitaire oh ça a l'air mignon ça a l'air badant ça a l'air badant mais mignon allez je le mets en wishlist et je le trouve en médiathèque mais non c'est pas vieille Youmé mais non t'es pas vieille je veux dire alors voyons voir Maïka un petit Arsène Lupin why not une petite BD un petit Black Butler c'est pour Wattel ça vous êtes plein à l'avoir celui-là je veux pas dire mais le manga sur Sherlock il est moins beau que le manga sur sur son ennemi je me permets Vampire Knight j'aimerais bien l'avoir aussi il est beau je vais le mettre en wishlist je pense ils ont réédité non pourquoi tu l'as deux fois par contre salut Armi ma grave les ordres il y a deux fois Vampire Knight c'est peut-être la réédition celle-là du coup le truc qui parle d'inceste oh pas vraiment Youmé pas vraiment il va pas spoiler toi du coup je suis libertine Maïka qu'est-ce que t'es en train de me lire l'année solitaire du coup qui a l'air assez cool mais badant et reine d'Egypte alors ton prochain ta prochaine lecture tu me mets les soeurs grémiers tome 2 et dans la même case Black Butler tome 31 comme ça tu termines ah les mémoires c'est la suite d'accord I see ça me donne envie de les lire maintenant si vous spoilez sciemment quelque chose je vous dégage je suis gentille comme meuf mais ça je blague pas Black Butler tome 31 c'est good et les soeurs grémiers c'est bon ensuite tu me lis Monster High tome 2 et dans la même case minuscule tome 9 c'est très bien je te fais avancer tes sagas et les terminer en même temps c'est merveilleux je suis très contente bisous sardines donc Monster High tome 2 et minuscule tome 9 dans la troisième case je te mets je te mets Arsène Lupin tout seul Arsène Lupin tome 1 mes pattes de loups va boire enfin enfin je comprends mine et bah justement quand on a plus de sagas en cours on en reprend Utopia c'est ça qui est beau bah je dis ça j'en ai plein des sagas en cours donc Arsène Lupin tome tout seul et en dernière case tu me lis Vampire Night autant que tu veux parce que t'en as une chier et L'Iliade tome 1 ma wishlist a-t-elle doublé entre aujourd'hui et le précédent stream de voir absolument je comprends et voilà faut vous dire qu'il y a tellement de livres que de toute façon même si vous terminez une saga vous allez en trouver d'autres c'est vraiment pas ça qui doit vous inquiéter il faut s'organiser pour pas être paumé mais ah Baba Kiboum oh trop mignon Boom Chakloulou son pseudo est trop chou tu n'as jamais eu de devoir voyons voir où tu es ouais bah oui Utopia c'est clair pour les mangas moi j'achète le premier tome que une saga me tente comme ça je suis pas en mode à courir après quoi enfin j'oublie pas oh alors Ababa 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 oui 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 tu as déjà lu Harry Potter ou tu veux le relier ? c'est une lecture ou une relecture ? je reformule salut salut Mariana oui mais on verrait plus nos bébous ah ouais tel je comprends je comprends mais t'en trouves d'autres oui vous inquiétez pas si vous passez pas aujourd'hui vous passerez la prochaine fois il n'y a pas de soucis alors Ababa tu nous lis quoi en ce moment ? contemporain de voyage nice alors Ababa une fois que tu auras terminé ton livre actuel dans la même case je te mets la jeune femme et la mère et la gloire de mon père donc les deux BD ensemble finir une saga c'est jamais triste de finir une saga enfin c'est souvent triste de finir une saga mais déjà souvent les auteurs réécrivent dessus et puis ça fait quand même une finalité à une histoire tu vois c'est important pour que tes personnages soient en paix un peu le KSK et puis surtout il faut vous laisser l'opportunité de rencontrer d'autres si votre coeur il reste focus sur un c'est quand même dommage pourquoi c'est en rose ? pourquoi c'est en rose pour Maïka ? mais c'est pas grave j'ai raté un titre ah bah Maïka est-ce que tu peux redire ce que t'avais comme devoir avec Lilia tome 1 ? s'il te plaît au cas où du coup la jeune femme et la mère et la gloire de mon père ensemble faut pas hésiter à devez-vous dans le chat grave Théo mais de ouf en deuxième je te mets sorcière donc encore une fois c'est un essai donc tu le lis à ton rythme quand tu veux tu le commences quand tu veux ou d'un coup ou tu l'intercales entre d'autres lectures c'est comme tu veux exactement Pauline exactement donc sorcière en deuxième en troisième ah bah j'ai pas vu du coup ah mais elle m'a pas répondu du coup pour pour Harry Potter ou alors j'ai pas vu je pense qu'elle a pas répondu ah si c'est une lecture ok donc Harry Potter tome 1 dans la troisième case et dans la troisième case également Slam Dunk tome 6 1-1-D c'est bien ça marche donc Harry Potter tome 1 et Slam Dunk tome 6 et en dernier je te mets Anne la Maison au pignon vert et la peste de Camus comme ça t'as vraiment le feel good et le plurialiste voilà on va dire ça comme ça Anne la Maison Anne de Green Gables pardon c'est ça le premier titre Anne de Green Gables et la peste comme ça tu passes vraiment par deux moods fort différents parfait merci Boumchak Anima Méaline Méléane je ne sais pas comment on dit pardon pour ma prononciation hasardeuse est-ce que tu as déjà eu des devoirs ma poulette oui le 15 juin et ils sont faits bravo Anima bonne élève ah je comprends Théo je comprends tous ces devoirs c'est beau Anima oh t'as aimé Frankenstein alors Pirelli à croiser des montres on va bien lire un moment quand même une petite dessinée ok Adjin ok Alice au pays des merveilles ah avatar chronique des vampires chronique des vampires ah oui mais en même temps vous avez des très bonnes lectures c'est dur ah ah j'ai aimé parce que juste tout de suite je vais pas lui faire commencer une nouvelle saga je vais d'abord finir des siennes puis là bim la faucheuse c'est pas juste il a pas ce miroir c'est pas juste oh les odeurs le vent ah le fameux Peter Pan chelou là et la suite d'Akotar ok alors Anima j'espère que tu es là et que tu es en forme Anima alors t'es en train de me lire quoi tu m'as lu Frankenstein très bien tu vas commencer par me lire entretien avec un vampire ouais je commence fort Anne Rice incroyable après en deuxième case je mets dans la même attends est-ce que t'en as une deuxième au moins oui ok c'est bon Heiser donc A-E-T-H-E-R et The Promised Neverland donc tu m'avances The Promised Neverland autant que tu veux et Heiser bah tu le lis un peu comme tu le sens aussi vu que c'est un artbook tu vas obligé de te l'enchaîner d'un coup tu peux lire un peu tous les soirs enfin tu vois c'est comme tu le sens donc Heiser et The Promised Neverland dans la même case dans la case numéro 3 je te mets un palais d'épines et de roses tome 2 donc un palais de colère et de brume qui est le meilleur vraiment pour le moment il est incroyable il est vraiment bien j'ai envie de monter ma note d'ailleurs en voyant 17 ça vaudrait 18 donc un palais de colère et de brume et en dernier coucou mon coeur et en dernier les hauts de Hurlevent je donne des devoirs bah oui j'ai 46 demandes encore mais je le ferai pas tout là tu vas courir maintenant ? ouais et ouais tout le reste et bah plus tard ils te disent coucou mon coeur il dit coucou t'as des beaux trucs là aïe aïe tu vas tout mettre mais t'as des ça va être bien qu'est-ce qu'il y a mon coeur ? tu peux marcher dans ton bureau oui c'est clair la patte de loup la patte de loup parce que mon père a embarqué plein de cartons avec du bordel à l'intérieur pour le mettre en vie de grenier et tout donc on y voit plus clair déjà dans le pièce à côté ah tant mieux Anima ça me fait plaisir ok la patte de loup premier devoir c'est mis comme ce dos mais grave t'as pas eu de devoir ah bah parfait avec une pile à lire raisonnable 30 ans une petite belge merveilleux alors on a un tome 2 on a un tome 3 on a un one shot on a un tome 2 oh il y a plusieurs sagas en cours là oh là là il y a plusieurs sagas en cours en vrai j'ai plusieurs sagas en cours aussi c'est normal Raymond Fest là j'avais lu le magicien de lui il est vraiment cool après j'ai pas autant de sagas en cours que vous quand même je pense que vous me démontez vraiment en termes de sagas en cours je crois vraiment que vous me roulez dessus ok 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 alors patte de loup voyons voyons patte de loup j'adore ton avatar tu vas commencer par me lire le roi des renards tome 2 je vais essayer de te faire d'abord terminer cette saga là avant de te faire attaquer la suite parce que t'as plusieurs livres de feist en fait donc tant qu'à faire autant essayer de cibler donc tu me lis le tome 2 le roi des renards ensuite tu me lis est-ce qu'il y en a une où tu terminerais une saga par hasard ah oui tu me lis la citadelle des ondes tome 4 enfin ce truc là par contre t'as deux fois assassin royal comment ça se fait attends il y a celui-là à lire avant non oui ça compte en cours ouais c'est pas pareil what tell ça compte mais c'est différent non t'as pas lu l'intégrale 3 donc faut d'abord lire celui-là tu manges quoi ok d'accord bah tu lis du coup l'intégrale 3 oui d'accord ok je l'ai je l'ai j'ai compris j'ai compris tu me lis du coup intégrale intégrale 3 tome 1 c'est ça qu'il faut noter les ondes faut pas qu'on se paume intégrale 3 tome 1 parce qu'en fait voilà il y a des sous catégories tu vois donc intégrale 3 en gros intégrale 3 mais juste intégrale 3 on va s'y retrouver comme ça intégrale 3 c'est bien ok ça va je suis qu'au deuxième donc la citadelle des ombres intégrale 3 après je te mettrai bien un petit one shot et voilà tu vois ça typiquement je te le ferai finir après je sais même pas c'est dans l'ordre d'ailleurs attends est-ce que c'est dans c'est des mêmes sagas ou pas je pense pas non je pense pas parce que du coup ça serait le même truc sinon lisant j'imagine après tu me lis les hauts de Hurlevent voilà je voulais un one shot j'en ai un très bien je sais pas encore Okasi donc les hauts de Hurlevent et tu termines avec l'apprenti d'Araluen tome 8 grave lisante de ouf et on est pas mal et donc et après je te mets apprends moi à voler je prends de l'avant je te mets en plus est-ce qu'il y aura un read with me demain matin je ne sais pas ça dépend parce qu'avec qui on va sortir demain quand est-ce qu'on va voir les lits demain le matin donc il n'y aura pas de stream demain matin ouais ouais t'as raison hop du coup apprends moi à voler read with me hop là parfait et puis en plus il y a vidéo demain matin bah tout à fait t'as mis mais j'allais oublier il y a le secret d'Henri demain matin hop patte de loup c'est bon tiris ensuite hop tiris qui n'a pas eu de le voir non plus c'est une première une première mention pour tiris hop et oui demain on est samedi et bah oui et bah oui alors tiris qui est en train de lire Harry Potter tome 5 et idéaliste tome 1 ah elle me commence une nouvelle saga alors voyons voir voyons 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 Harry Potter tome 6 tant qu'à faire on va te faire avancer ce bordel idéaliste aussi on va attendre oh un peu de cul oh quand je dis cul il n'y a pas que ça évidemment c'est pas des livres full cul sinon vous serez déçus si vous attendez à ça passe miroir on met de côté je pense pas que je vais te le mettre mais faut vraiment que je m'achète la suite des enfants de la baleine j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo de dimanche que les mangas j'ai grave du mal à me discipliner Harry Potter c'est une relecture ok ok mais faut quand même que tu la finisses c'est dans ta pâle moi c'est dans ta pâle je le mets alors tiris oh t'as lu Jean Qui Grenier Jean Qui Rit oui si tu peux voir après la pluie le beau temps et t'as bien aimé Jean Qui Grenier Jean Qui Rit du coup tiris tu commences donc tu me termines bien sur tes lectures en cours après tu me lis un petit historique la modiste de la reine pourquoi pas ça va te changer un petit peu de la fantaisie que tu as là enfin fantaisie SF ça dépend après je survole je survole après je te mets en grenage et sortilège ah t'es ristre chou en grenage et sortilège du coup en deuxième en troisième je te mets la nuit des temps et Harry Potter tome 6 t'en étais bien là il me semble ouais c'est ça et dans la dernière case je te mets euphor Corydwen pas de loup mais oui you can do it et je t'ai pas mis la passe miroir pour pas que ça te fasse trop de gros paras parce que t'en as déjà pas mal là donc K-O-R-I-D-W-E-N Corydwen parfait et la forme euh attends oh non me dis pas que j'ai tout fermé ah non et la forme de l'eau après oh écoute hein oh hein bon on est pas à ça après ensuite ah oui non mais j'accesserai vos demandes d'amis après j'ai dit alors ok Thiris c'est bon confused avec un tiret en plus donc elle serait vraiment passée à la fin enfin la pauvre confused est-ce que t'as déjà eu des devoirs oui ah oui tu n'as pas fait de retour d'ailleurs le 25 juin t'en avais la masse où est-ce que tu en es ma cocotte tu es en train de lire la femme qui en savait trop donc c'était une lecture ici mais tu l'as quasiment terminé Earthstopper tome 2 coming in il y est ama la commode au tiroir ouais t'as tout lu bien ouais pour une fois que je ne suis pas dernière avec ce système là du coup ça sera plus juste t'en avais plus en plus c'est parfait et du coup il n'y a plus que la femme qui en savait trop qui est en cours c'est top voyons voir je remonte je remonte je remonte je remonte ok 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 on en a pas beaucoup en vrai ça va aller vite et t'as moi qui est à la cotard et la passe miroir à la suite tu ne m'as pas épargné en termes de pavé et moi je me base sur ce que vous avez hé et puis à cotard c'est pas vraiment un pavé oh 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 alors confused tu commences par me lire culotté alors je te le mets au début parce que je pense que tu ne vas pas lire d'un coup parce que ce serait c'est plein de portraits en fait donc vraiment n'hésite pas je te le mets au début mais n'hésite pas à lire 2-3 portraits lire autre chose et au milieu d'un bouquin va lire enfin tu vois en gros tu l'étales autant que tu veux mais en tout cas je te le mets en premier après je te mets la faucheuse tome 2 après je te mets dans la même case pour le pire et Shadow's House bisous patte de loup bisous oui oui à cotard ça c'est très vite ça dépend Elise ça dépend donc pour le pire et Shadow's House donc au moins un tome mais tu peux en lire plus et en dernier je te mets un printemps à Tchernobyl et ma foi je pense que j'ai tout mis en fait j'ai tout bouclé à part la faucheuse tome 3 mais bon je vais peut-être attendre un petit peu que t'es que t'es que t'es digéré et tu te mets très bien à la limite je pourrais te mettre la faucheuse tome 3 mais j'attendrai la prochaine fois hop là parfait Zonzon Zonzon qui veut des devoirs Zonzon 23 ah pardon Elisa ouais mais en même temps t'es Elisou alors non mais Wattel tu lis d'autres trucs aussi puis tu tafes comme une dingue forcément alors Zonzon il y a beaucoup de mangas beaucoup de mangas très intéressant peut-être pas ça sur tous les mangas oh en même temps si alors à chaque fois c'est au moins un tome donc tu peux en faire plus 4, 5, 6, 7 est-ce que j'ai tout sorti ? Black Butler Gamaran ouais Heroines Games ouais La Princesse et la Bête ouais Les Enfants d'Agatha ouais Smoking Parade ouais Vampire Knight ouais ok alors tu me lis dans un premier temps Black Butler au moins un tome mais honnêtement tu peux me bouffer un peu tout ah oui c'est con Luna c'est con hop donc Black Butler dans la première case dans la seconde case je te mets Heroines Games et Gamaran tome 1 oui voilà Wattel c'est ça donc Gamaran et Heroines Games dans la même case dans la case 3 La Princesse et la Bête et Smoking Parade Parade merci pour le follow Vega bienvenue et dans la dernière case Vampire Knight et les Enfants d'Agatha à chaque fois tu me lis au moins un tome mais tu peux bien sûr en lire plus bien entendu donc Vampire Knight ça me donne trop envie de le lire là ah mais non moi je veux pas mais c'était le simple qui était beau attends c'est quoi la belle édition qu'il y avait tout à l'heure là ah c'est ça mais ça c'est la suite ah shit ah donc faudrait d'abord que je laisse ça mais ils sont moins jolis en même temps ils sont stylés quand même bon allez je mets un wishlist écoute ça coûte rien d'essayer est-ce que j'ai tout mis oui c'est bon voilà pour toi hop là zon zon c'est bon qu'il y a c'est ultra compliqué à trouver vu que c'est plus du thé ah et ils vont pas refaire une édition alors ça doit être toi euh est-ce que c'est bien toi qu'il y a normalement oui oui regarde salut du orgueil et préjugé il y a du fairy tale on est sur une choupe là on est sur une choupe jamais eu de devoir il faut lire VK c'est quoi VK c'est pas prévu ah ouais putain qu'il y a oh ok ok ah ça vous êtes plusieurs à le lire ok alors lisant des cons alors euh qu'il y a tu commences par me lire un palais d'épinés t'as quel âge ? 18 ans c'est bon tu peux me lire un palais d'épinés de rose en premier dans un premier temps après tu me lis ah non je me fais l'air de lire de cul d'un filet quand même euh après tu me lis Black Prince et White Prince tome 2 et Fairy Tale tome 3 dans la même case j'allais pas préciser mais t'avais pas eu le temps de me faire la dernière fois est-ce que je dois te rajouter ? de quoi Seven ? euh Black Prince et White Prince et Fairy Tale tome 3 donc tu peux bien sûr en lire plus après tu me lis Reine du lycée ça doit pas être fou honnêtement je pense que tu vas t'emmerder mais tu l'as dans ta pâle donc c'est pas ma faute et je vais attendre un petit peu avant de te mettre ça et en dernier tu me lis 6 ans on repart sur le cucu qu'est-ce qu'il y a chérie ? je crois que notre chasse d'eau marche pas enfin elle marche trop elle coule tout le temps donc tu me lis 6 ans et le tome 2 de Marie-Lune il y a déjà eu une réédition de Vampire Night en tome double ah c'est ça mais même celle-là est compliquée à trouver ah donc voilà ça me semble pas mal comme ça t'as du cul et un truc enfantin derrière ça me semble smart hop qu'il y a du coup c'est bon Mithaïs Mithaïs a déjà eu des devoirs et elle les a finis le 31 mai parfait ils sont faits à la bibliothèque ouais mais j'aime bien les avoir moi c'est un peu le problème il y a des trucs que je préfère emprunter parce que je sais que je vais pas adorer tu vois mais il y a des trucs que je sais que je vais les vouloir alors voyons voir pour Mithaïs c'est trop drôle j'adore voir vos pales parce que vous avez vraiment des trucs hyper variés non c'est ça que je vais faire c'est bon tout va bien redache oui je l'ai vu l'anime Vampire Night effectivement c'est vrai mais bon c'était il y a 15 ans c'est ce que je veux dire merci pour le follow Nezuko Pop Nezuko Pop il y a pas mal de mangas là-dedans un petit policier un petit Moriarty alors Mithaïs tu vas commencer par me lire Hunter x Hunter et dans la même case Kaguya-sama tome 3 pour les deux d'ailleurs donc encore une fois au moins un tome mais tu peux en lire plus hop blup 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 donc Hunter x Hunter et Kaguya-sama après tu me lis meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie un petit policier c'est sympa après dans la troisième case je vais mélanger j'en mets deux Moriarty tome 3 toi c'est tout le tome 3 Moriarty tome 3 au moins le tome 3 mais tu peux en faire plus ok Armin ok et les caprices de la lune tome 3 ah oui vraiment t'es abonné quoi donc les caprices de la lune tome 3 et en numéro 4 je te mets fort comme la mort de mon passant qui en plus c'est pas très long 300 pages ça va tu as lu la lune tome 3 ah ok alors pas les caprices de la lune c'est pas grave t'en as d'autres tu vas me mettre la malédiction de Loki à la place je vais remplacer je sais pas qui écrit je vais faire hop ah bah c'est disant voilà la malédiction de Loki à la place et en fait il y a la chasse d'eau qui coule en non-stop et du coup Kim et franchement réagit de manière très adulte et mûre et ne crie pas mais il vient de dire quelques petites insanités quand même pas trop fort c'est les derniers tomes qui reviennent vraiment chers ah relou ok donc on est pas mal ça te fait une bonne variété de trucs comme ça tu vas m'avancer un petit peu tout ça ensuite donc Mitalis c'est bon il l'a dit des mots ah t'as entendu Armine par contre chérie t'as pas dessus t'as réglé je m'inquiète un peu quand même un petit peu léger Leïla Leïla a déjà eu des devoirs oui pas de crime et de la violence ouais c'est ça vite fait on comprend pas les mots mais on entend qu'ils chantent alors Leïla tu es là alors tu devais lire pas mal de choses Arline c'est fait du coup Red Rising je vois que c'est en cours et t'avais les chroniques lunaires tome 2 c'est parfait bravo Leïla quasi imperfecte il nous manquera plus que Red Rising et t'auras terminé tes devoirs du 3 juillet merci pour le follow le Luberlu vous n'êtes pas du tout obligé de lire les devoirs dans l'ordre non vous lisez comme vous voulez on va dire que je vous donne un ordre que je pense pas trop mal mais bien sûr si vous vous sentez autrement vous faites autrement alors Leïla oh mon dieu il y a beaucoup de pages alors aime-moi je te fuis ça a l'air très très niais c'est important un peu de niaiserie dans la vie oh là il y a beaucoup de cul quand même alors attends Carmen c'est bien un petit classique comme ça entre deux livres de cul je sais jamais Cruelle Diablesse est-ce que tu es là Leïla est-ce que Leïla tu es encore là à tout mon coeur tu reviens dans combien de temps ah oui une heure quand même oui ok du coup oui et où tu en es dans cette série parce que c'est le tome 7 est-ce que tu as lu les 6 tomes d'avant sinon tu vas rien biter et je sais que je pose la question à chaque fois mais à chaque fois vous ne les avez pas lus c'est ça Dracolos t'inquiète c'est la première fois qu'on le fait comme ça ici un petit tome 2 un petit Hernani t'es au 6ème parfait allez je vais interdire je l'avais conseillé enfin je l'avais conseillé je l'avais mis à quelqu'un déjà en vrai je pense que mais il y a trop de trucs trop bien j'ai trop d'onglets là non mais voilà mais voilà j'ai trop de trucs bon je vais pas voir la page 3 je vais pas voir la page 3 parce qu'il va y avoir des trucs qui vont me donner envie et c'est pas possible attends j'ai pas lu les tomes d'avant et ça a pas dérangé ça t'a forcément dérangé tu sais juste pas parce que ça a vraiment en fait l'histoire commence vraiment au 1 et ensuite une héroïne qui arrive et tous les personnages évoluent en fait donc si tu arrives au tome 7 alors il y en a qui se comprennent un peu tout seul mais tu comprends pas les 3 quarts des trucs donc alors ça va être une tannasse ça va être une tannasse c'est c'est non mais tu sais il y a de tout réamica tu sais en gros en goût alors là il y a donc tu me termines Red Rising après je vais te changer un peu de goût parce que là du coup euh bon bah Is It Love tome 5 voilà petit livre de cul sympathique enfin romantique sympathique voilà après dans la case 2 je t'en mets 2 mais parce que il est très court alors L'AML c'est un tout petit livre avec plusieurs poésies différentes qui paraît qu'il est très joli et je te le mets dans la même case que La Servante Écarlate donc en vrai L'AML est un peu le bonus de la case donc ah Dracula j'ai hâte donc L'AML et La Servante Écarlate avec Is It Love en premier ensuite je te mets Hernani de Hugo petite pièce de théâtre ça va comme ça ça passe vite et après je te mets Cruelle Diablesse donc le tome 7 de la saga et allez je vais être sympa il est où Ashes Falling for the Sky il paraît qu'il est bien c'est de l'amour c'est un homme fort avec des fêlures regarde moi cette tête à claques voilà je m'adapte en sachant que pour le coup je renonce à des titres fort sympathiques tu les auras la prochaine fois tu les auras la prochaine fois il ne faut pas tout mettre donc il ne faut pas des choix bah tiens je suis raisonnable je m'arrête c'est noté avec plaisir ma poulette mademoiselle Ferris Manon 661 dans le livre addict est-ce que tu as déjà eu des devoirs non premier devoir pour Manon alors Manon qui est sur du manga oh c'est mignon alors Manon ah un peu de cucu attends par contre attends attends pourquoi Alpha et Omega tombe 6 et au dessus tu tombe 3 ça n'a pas de sens sois plus bas toi un peu d'amour t'aimes bien l'amour on est sur une romantique ah un peu moins un peu moins joyeux là ah oui il y a différents genres en fait il y a autant de la romance que que des témoignages vachement plus sérieux c'est très intéressant comme dualité et bah écoute on va tâcher d'alterner alors Manon qu'est-ce que tu es en train de me lire en ce moment un petit manga et le dernier livre on était sur de la romance bon alors on va alterner tu commences par me lire un truc badant tiens fatwa condamnée à mort par les siens par les siens je vais pas chanter la snow lionnese voilà Armin t'es bien servée j'aime bien aussi les histoires vraies les histoires fantastiques stylées du coup donc voilà fatwa condamnée à mort parmi les siens par les siens alors je vais y arriver après tu me lis alpha et omega tome 3 ccq j'alterne le genre pour le coup après tu me lis la tresse qui a l'air très intéressant aussi mais peut-être un peu moins difficile après tu me lis les darcy tome 2 mais c'est pas grave le fille rajoute moi et tu termines avec merci thompson tome 10 et ça me semble pas mal donc les darcy tome 2 et merci thompson tome 10 vous êtes vous êtes quand même hyper nombreux en fait vous êtes encore aussi nombreux qu'au début du stream niveau demande donc vraiment je ne pensais pas que le concept vous pairait autant ce qui me fait très plaisir salut fano le jongleur ça me fait très plaisir mais c'est 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 il faudrait que je me dédouble 8 fois quoi là à ce niveau en fait mais c'est bien avec ce système là au moins je pense que c'est quand même un peu plus juste pour les 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 passages du site quoi avec plaisir Miss Ferris Melly Mello Melly Mello dans son berceau petite chanson paillarde alors Melly Mello du coup voyons voyons une petite bande dessinée nice l'aquateur le concept est génial tu en as fait 23 il en reste 45 mais il y en avait 45 au début du stream en fait c'est ça qui est ouf oh mon dieu les salauds gentilhommes ah mais il faut d'abord que je te fasse avancer tes sagas ah j'aime pas être raisonnable ok exactement Fano comment allez-vous ici tu donnes à des viewers les consignes de lecture en fait en gros je vais sur leur bibliothèque en ligne je vais dans leur pile à lire et je leur désigne leur prochaine lecture évidemment à ceux qui veulent c'est pas du tout obligatoire et après ils peuvent faire des retours on a un serveur discord il y a un salon ils peuvent faire des retours ce qui permet à tout le monde de partager et d'échanger au niveau des lectures et de se motiver mutuellement ce qui depuis qu'on fait ce concept donc depuis mai en fait depuis mai est très efficace je dois dire et motive apparemment énormément beaucoup de monde donc c'est très cool oui bon les andes ça va ça va je t'ai quand même fait avancer donc cul alors les andes dis donc tu critiques beaucoup ça critique ça critique là oh dis donc donc Melly Mello Melly Mello tu vas commencer qu'est-ce que je vais faire t'es en train de me lire quoi t'es en train de me lire c'est de la fantaisie ça non fantaisie et romance ok et bah écoute je vais te faire lire dans la même case automnale donc bande dessinée horreur et dans la même case donc je mets attends il est où hum c'est pas X family t'en lis autant que tu veux au moins un après c'est pas ma faute si vous aimez pas les livres que vous avez dans vos piles à lire c'est vous qui les achetez c'est vous qui les mettez dedans en soi moi je m'adapte après il y en a certains que j'ai lus et que je vous recommande chaudement effectivement effectivement mais c'est ça ou c'est autre chose mais il aime au moins au moins du coup ça c'est dans la même case donc automnale et Spy X Family dans la case numéro 2 donc là on est quand même sur une ambiance un peu creepy chelou entre l'automne alors Spy X Family c'est plutôt cool apparemment je te mets en numéro 2 Blackwater il paraît que c'est très bien ça se lit super vite et que c'est très immersif je l'ai pas encore lu je l'ai il m'attend mais voilà c'est un bon début après je te mets les salos gentilhommes que je recommande chaudement encore une fois les salos gentilhommes vous arrêtez pas aux premières pages vous êtes sur les vous êtes commencé dedans ça commence vraiment au moment où l'ok arrive chez un vieil homme donc tenez jusque là c'est vraiment les tout premiers chapitres et il est extraordinaire donc lisez-le le concept est cool ce sont des livres en ligne par contre non 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 c'est les gens vraiment qui rentrent les livres de leur bibliothèque chez eux la plateforme est gratuite et par exemple si tu as t'as 50 livres chez toi et que tu n'arrives jamais à t'y mettre ou même que tu t'y mets sec à l'anace c'est dur à dire donc les salos gentilhommes après et en dernier je te mets nevermore tome 3 comme ça tu termines la saga et ça sort de ta pâle et jamais plus un petit one shot avec plaisir fano j'ai arrêté la nouvelle Héloïse parce que je comprenais rien Yume ne dis pas ça ne dis pas ça je t'ai arrêté au bout de combien de pages c'est déjà que ça va m'énerver la nouvelle Héloïse c'est un excellent bouquin et en plus il n'est pas compliqué à comprendre c'est des lettres entre deux gens qui se kiffent une page Yume bannissez-moi Yume 5 minutes ce troll n'est pas non je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas entendre ce troll sur Rousseau Rousseau les confessions vous pouvez y aller mais alors la nouvelle Héloïse me troller la nouvelle Héloïse ça dégage 5 minutes ah il y a besoin de ça pour réfléchir pour méditer un peu sur le sens de l'existence sans déconner oser me critiquer la nouvelle Héloïse ma petite Julie vous n'avez pas de coeur ensuite donc qui c'est que j'ai fait ah oui elle a pris de l'avance je devrais en sauter un pour la peine du coup Méli Mélo c'est bon hop Calice vive les devoirs c'est trop mignon Lysandre au taquet ah bah grave en même temps Lysandre il arrive à faire le tableau et à tchatcher le mec est partout et à Bann ah bah non c'est pas toi attends attends non 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 ça c'est un auteur pareil Calice tu es là est-ce que tu as déjà eu des devoirs non premier devoir pour Calice critiquer les mille de l'éducation c'est bon du coup les mille oui je l'ai pas lu tu peux je l'ai pas lu la nouvelle Héloïse je l'ai lu je l'adore donc pas toucher pas toucher à Julie pas toucher ok ok est-ce que ah ça dépend ça dépend tu as 16 ans donc ok donc faut que je fasse gaffe à ce que je te après c'est vos livres encore une fois donc si vous avez des livres de cul à 16 ans c'est pas ma faute mais là j'en vois pas pour le moment nous avons une jeune fille sage Jojo Tsukai-san la part de l'autre oh il est incroyable le chien d'Achille ah bah tiens il y a du cul oui mais c'est du bon cul j'ai pas trop de cul là vous faire lire du bon cul nil puis encore une fois c'est vous qui l'achetez je suis pas responsable je plaide non coupable j'espère aussi qu'on pourra me donner des conseils de lecture avec plaisir alors des conseils de lecture si tu veux j'ai une chaîne YouTube et sur cette chaîne je fais pas mal de vidéos sur les livres où je parle de mes vidéos enfin de mes lectures dimanche il y en a une qui sort de 45 minutes où je parle de mes dernières lectures en cours enfin mes dernières lectures terminées donc si jamais ça t'intéresse Fano tu peux passer sur ma chaîne dimanche à 14h et il y aura une vidéo du coup sur mes dernières lectures du moment si jamais alors Calice ça me fait penser à l'insulte québécoise je manque Calice tu me lis quoi tu me lis quoi là déjà t'es sur un manga tu m'as lu du contemporain ok alors Kaisoui tu vas me lire en tout premier Phobos tome 3 je te le mets à contre coeur mais tu as commencé ta saga il faut bien la terminer donc c'est dans ta pâle lis Phobos moi j'ai rachkuit au tome 2 mais je respecte je respecte ensuite tu me lis histoire de fantôme du Japon vous faites aussi des live lecture ici on fait des streams read with me j'ai un accent anglais dégueulasse en gros pendant 30 minutes on fait chacun une activité de notre côté donc moi souvent je lis très souvent dans le chat les gens lisent mais il y en a qui écrivent il y en a qui font leur compta etc avec une petite musique en fond et au bout de 30 minutes on débriefe de ce qu'on a fait et on fait ça pendant une heure et demie en tout du coup 3 fois une demi-heure et ça nous permet de bien lire de bien avancer et c'est vachement ça en tout cas on y prend beaucoup de plaisir et ça arrive qu'on parle de livres ou d'autres choses mais déjà les devoirs prennent déjà tellement de temps donc histoire du fantôme du Japon en deuxième je vais devoir tricher je sens je vais devoir t'ajouter des trucs euh faux beau si ça dégage je te mets le champ d'Achille non la part de l'autre d'abord excellent bouquin avec une biographie réelle et fictive mise bout à bout d'Hitler vraiment il est très 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 bien très très bien écrit en plus donc la part de l'autre et en quatrième je te mets le champ d'Achille parce qu'après avoir lu un livre sur un nazi rien de mieux qu'un couple gay donc voilà le champ d'Achille en dernier et je te mets en après euh après le champ d'Achille Jujutsu Kaisen au moins le tome 4 ça marche flamme de toute façon j'ai déjà plus de 40 personnes qui attendent donc euh oui c'est ça que je pensais je me suis remise à écrire et je fais sur les streams de ce genre ah bah très bien Fano bisous Emily en ce moment enfin j'en fais quasiment un tous les jours des streams comme ça de Read With Me le matin c'est réglé pour Calice Rocksman pour la suite hop est-ce qu'elle a déjà eu des devoirs mes amphis sont de plus en plus grands alors non premier devoir pour Rocksman c'est quoi To Yume To c'est euh bannir fais attention à ta réponse Yume fais attention fais très attention à ta réponse apparemment elle l'a pas très bien vécu enfin elle a très bien vécu Armin un peu trop donc tu aimes te faire bannir et bah recommence 10 minutes cette fois faut pas tu fais la provoque tu fais la tu me connais pas en fait tu me connais pas tu me connais pas c'est pas possible depuis le temps depuis le temps elle fait la meuf ah non mais moi j'aime Trump t'es à pénir quoi non mais t'as cru quoi t'as cru quoi je suis prête d'avoir des ados moi ah bon t'aimes ça et bah dégage tu le sens plus pendant 6 mois y'a pas de problème alors du coup Rocksman 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 mais grave retour de karma mais bien sûr mais bien sûr c'est évident oh la casse de l'oncle Tom oh il est très très bien je l'ai lu quand j'étais ado celui-là il était vraiment vraiment bon ok ça va être rapide pour une fois que je galère pas euh Lysandre Rocksman tu vas commencer par me lire Catty's Book c'est un début de saga pourquoi pas faut bien que tu le commences après tu me lis la case de l'oncle Tom qui est un excellent bouquin et dans la même case je te mets Maos tome 2 tant qu'à faire un livre sur l'esclavage et un livre sur les nazis très bien tu seras vraiment ta case 2 ça va être ta case des primes d'accord une fois que tu m'auras lu ta case des primes je te mets euh oh non on va pas repartir sur les nazis tout de suite voyage au centre de la terre Maos est excédent ouais je l'ai voyage au centre de la terre en 3 et en 4 merci beaucoup Dennis Kikdem déjà 4 mois merci c'est trop gentil pour l'histoire j'ai toujours voulu écrire mais j'ai toujours abandonné face à ma médiocrité là je reprends avec enfin l'idée de ne pas me fixer d'objectif de format ni de qualité et de ne pas juger ce que j'écris là ça rentre dans de la science fiction puisqu'il y aura une légère présence d'entités étranges alors déjà Fano ici on ne se déprécie pas tu n'es pas médiocre tu n'es pas médiocre tu ne t'estimes pas assez bon c'est autre chose mais tu n'es pas médiocre et si tu veux j'ai un serveur discord enfin nous avons un serveur discord puisque nous sommes la communauté dessus il y a un atelier d'écriture dessus tous les dimanches on vous donne un sujet et vous avez une semaine pour écrire enfin jusqu'au samedi soir et vous lisez en gros vous avez une semaine pour l'IA ça se chevauche si jamais pour pratiquer l'écriture et que tu veux t'entraîner n'hésite pas à venir tu es le bienvenu oh bah moux là tu peux attendre le prochain stream je ne finirai pas aujourd'hui de toute façon du coup j'en étais où je me suis perdue voyage au centre de la terre après tu me lis Miss Peregrine tome 3 et après tu me lis de longues nuits d'été on repart sur les nazis après c'est pareil c'est vrai qu'il n'y a que des livres sur les nazis j'ai eu une phase aussi quand j'étais ado seigneur dieu je ne disais que ça tu m'étonnes que je faisais des rêves chelous je faisais des rêves où ma famille se faisait gazer et mes potes et genre j'étais dehors je ne pouvais pas les atteindre un bonheur c'était vraiment des grands moments il y avait une fois aussi où j'arrivais chez mon père et genre tout le monde était mort dehors c'était vraiment grande époque ok Roxman c'est bon oh TH c'est original comme ce dos voyons voir hop ah vous êtes mais de toute façon Calica vous êtes d'excellents modos ah alors par contre pour te trouver toi ça va être chiant attends TH ça existe seulement comme ce dos ça ça n'existe pas c'est pas le bon pseudo ah Fédrate t'inquiète les modos vont t'expliquer ou les choupes présentes dans le chat c'est juste que je suis concentrée sur autre chose c'est moi je me suis trompée c'est type ATH très bien comme tu es là je te fais quand même vois ma bonté j'aime bien m'autocomplimenter un petit peu oui erreur de frappe mais tu vois typiquement elle serait pas là avec 3 E du coup c'est ça c'est toi ça oui nous sommes amis ça doit être toi techniquement il y a peu de chance non c'est peut-être que je voulais faire c'est peut-être que je voulais faire hop quelle mensuétude ah je sais je sais bah tu sais que tu rigoles mais je suis sûre qu'il y en aurait plein et tu aurais fait eh bah non t'as qu'à bien écrire ce que je comprends je jette pas la pierre parce que c'est vrai que quand tu es occupé à faire un truc ça déconcentre alors si 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 voyons voir très très bien très très bien oh très très bien c'est toujours très très bien vos lectures mais quand c'est des livres que je connais je suis un peu plus hypée tu vois c'est normal oh tu n'as pas lu le petit prince oh oh je vais pas te mettre Léodou en levant et Janey t'inquiète pas je vais choisir je vais choisir Pablo Escobar ok chacun se sent d'intérêt alors ok tu en as masse 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 de choses très intéressantes si si tu vas commencer par me lire sorcière donc encore une fois c'est un essai tu le lis à ton rythme ou tu l'enchaînes ou tu lis petit bout par petit bout comme tu le sens sorcière dans la même case je te mets le petit prince parce que c'est le premier truc que tu dois lire il est incroyable c'est un livre à lire quand tu dis il y en aurait plein tu veux dire parmi les streamers qui font des streams de voir et qui demandent le pseudo livre à lire des gens c'est vrai que vous êtes un groupe connu pour sa sévérité et pour sa quantité astronomique de membre t'es vraiment couillon mais non je parle de manière générale quand il y a des listes de pseudos où les gens sont sélectionnés bizarres il mériterait de te banne toi même donc le petit prince en premier c'est fou parce qu'il arrive à dire des conneries et à écrire en même temps ce garçon non mais il est très très efficace sorcière et le petit prince donc celui-là je vais pas te le mettre un seul essai ça suffit après tu me lis la fille de papier je connais pas mais tu peux tu peux l'avancer après ah très très bien en numéro 3 Kéléana tome 6 comme ça tu termines ta saga et ça c'est beau c'est beau de terminer des sagas ah il y en a déjà ah et alors là j'ai complètement triché tu me lis Anne de Green Gables et après tu me lis Jane Eyre voilà et les odeurs le vent ce sera pour plus tard je vais pas te faire enchaîner les sœurs brontées quand même voilà si oh l'isandrie veut des deux voix l'isandre il veut des deux voix il en est où le l'isandre s'il a pas rempli son propre tableau il a rempli son propre tableau l'isandre est intelligent l'isandre est malin clever boy hop l'isandre ça fait quoi de noter son propre pseudo dans ce propre tableau ah j'ai mis une astérisque il va pas comprendre ah si il a compris ah tant mieux blue tu vas motiver la personne c'est bien alors l'isandre t'es motivé pour sortir attends 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 ah non il est pas dedans sorcière il est pas dedans donc voilà tu dis sorcière à ton rythme comme tu veux à ton rythme à ton rythme battle royale j'avais bien aimé le film non Fahrenheit je vais pas tout le mettre en même temps que 1984 ça fait un peu trop de dystopie en peu de temps l'homme qui rit ouais mais je sais pas je sélectionne je sélectionne je choisirai après faut pas tout mettre non plus donc pas toutes les dystopies bah par contre est-ce que je te mets Huxley ou est-ce que je te mets Orwell on va prendre les deux je choisirai après non mais t'es déjà en train de lire Quechelle t'es déjà en train de lire Quechelle je vais pas te mettre les salauds gentilhomme tout de suite d'abord tu finis Quechelle enfin le tome 1 parce qu'il y a plusieurs tomes de Quechelle on part sur une lecture commune avec les copains pour sorcière ah oui c'est bien alors Lizounet du coup tu me termines Quechelle en priorité est sorcière à ton rythme tu le gravides où tu veux ensuite tu me lis le meilleur des mondes de Huxley on va te mettre celui-là après tu me lis les trois mousquetaires et dans la même case The Promised Neverland au moins un tome you know vous êtes en live depuis deux heures oui et je suis encore en forme quand le stream va être fini je vais être comme ça c'est sûr mais là ça va pour le moment ça va donc le meilleur donc les trois mousquetaires en sachant que les trois mousquetaires n'est que le premier tome de la trilogie il faudrait lire la suite attention attention important donc les trois mousquetaires et The Promised Neverland dans la même case tchouk tchouk ça c'est bon ça du coup je te le mets pas parce que j'ai mis l'autre après American Gods je ne sais pas ce que ça vaut mais tu l'as donc autant le lire et on a réus ce soir oh putain oui t'as raison t'as raison American Gods et tu termines avec j'ai très envie de te mettre l'homme qui rit t'as déjà lu Jugo ou pas Lys ? Ah quoi que t'as ça à finir Yume si tu cherches trop meuf je te banne def malgré ton ancienneté t'as lu Les Misérables et Notre-Dame de Paris ok alors tu me lis ton tome 3 de la trilogie de l'Empire Miss Licorne ça à 21h je ne l'oublie pas c'est juste qu'il faut que je me repose un peu entre les deux la trilogie de l'Empire du coup tome 3 comme ça tu termines et après L'homme qui rit de Hugo Lysan je te revois dans 10 ans Ah ça me fait plaisir de te mettre l'homme qui rit tu vas en chier mais tu vas aimer Viac tu peux le donner sur le serveur on a un salon pour vos lectures non mais comme ça il est en vacances là il va s'occuper ah génial non mais plutôt ah mais plutôt de génir à la place de l'homme qui rit parce qu'en vrai tu les as lus il n'y a pas si longtemps que ça les autres Hugo un peu de Austin c'est bien de Bronté c'est bien c'est ça sardine mystère hop toujours pas à Cotard mais il est pas dedans je l'ai pas vu à Cotard bah attends il est pas dedans à Cotard donc excuse moi si ça se plaint faut faire le travail correctement il est pas là peut-être qu'il a pas vraiment envie de le lire Tam il s'auto-sabote bah non bah tu vois bien qu'il y est pas ça fait trois fois je fais la liste il y a deux pages on fait vite le tour surtout que la couverture d'A Cotard on la voit quand même de loin tu l'as peut-être mis en wishlist sans faire exprès il est chelou ton bug d'affissage on est d'accord on est d'accord non mais Tam Tam il a sa beauté non mais je suis sûre tu l'as mis en wishlist et tu t'es gouré et tu viens de t'en rendre compte et tu l'as mis je suis sûre ah bah non même pas ah mais attends ah si si non ça y était ah bah c'est ça c'est exactement ça mais j'en étais sûre j'en étais sûre lisant t'es un escroc t'es un escroc et bah tant pis du coup tu le lis pas et du coup vu que ça faisait longtemps en finale repasse sur l'homme qui rit je me permets un petit changement merci Fano pour le follow bienvenue dans notre team c'est fou mais grave je suis un idiot je suis privée d'accotard pour avec cette bêtise exactement il y a des moments pour faire le couillon il y a des moments pour mieux s'abstenir j'aime lire enfin je crois c'est une bonne c'est très philosophique comme ce mot ça hop j'ai jamais eu de devoir ou alors il y a un espace attends non j'ai jamais eu de devoir non pas à cotard on verra la prochaine fois tu peux me taguer si tu veux Viac il n'y a pas de soucis tu écris tu écris puis tu peux me taguer si tu veux que je le vois j'aime lire enfin je crois oh de la science fiction du fantastique oh des nazis ah là on voit à cotard c'est fou hein c'est fou non pas alors non ah non je sais pas si tu es encore là j'aime lire enfin je crois mais pas en abrégé ne lisez pas les classiques en abrégé il y a des passages où vous pouvez les survoler genre Hugo typiquement dans Notre-Dame de Paris quand il fait une description de 25 pages de Notre-Dame de Paris survolez-les faites lecture c'est genre ok c'est toujours là-dessus les piliers la couleur des briques ok survolez c'est pas grave vous les relirez si vous le souhaitez ces passages-là mais lisez pas les versions abrégées non non oui la basse miroir c'est une saga tout à fait du coup j'aime lire est-ce que tu es là ou pas oui n'ayez pas honte de survoler les passages je crois pas qu'elle soit là ah shit bah du coup je vais pas lui mettre parce que j'ai pas envie de mettre une version abrégée voilà je boycotte du coup j'aime lire quand tu auras terminé la faucheuse tu vas me lire encore faut-il rester vivant c'est vrai que ça aide à avoir des petits projets voilà c'est 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 bien c'est bien ça aide un petit peu quoi après tu me lis l'île des disparus tome 1 après tu me lis la voleuse de livres et bah j'aime lire bah les andres tu vois les andres il est en train de faire des conneries regarde il n'écrit plus et voilà voilà c'est la débandade c'est la débandade les andres il est trop partout là il boude non il galère surtout donc l'île est disparu et avant j'avais dit encore faut-il rester vivant Armin je suis partie chercher un point le mec il s'est esclavage quoi le premier c'est encore faut-il rester vivant donc la voleuse de livres en troisième et en dernier tu termines par un palais d'épinés de roses alors c'est pas un essai une chambre à soie Viacs une chambre à soie en gros c'est un livre ça cite une prise de parole donc c'est pas c'est pas un essai c'est normal que tu sois perdu c'est assez confondant Lysandre vous êtes une équipe de base c'est pas obligé de tout faire donc un palais d'épinés de roses et en plus c'est une belle ironie vu que Lysandre n'a pas pu l'avoir juste avant voilà il a mis la chance exactement hop là parfait hop là ah bah si si bah du coup si je te rends tes Pouka parce que tu t'es déjà passé Noon Night on a une classe de combien d'élèves là pour le moment parce que j'ai l'impression qu'on a quand même fait du peuple là Noon Night a déjà eu des devoirs il manquait dévisagé Promise Neverland où tu en es mon grand ou ma grande ma grande dévisagé est en cours ah voilà si j'ai la chance de passer dans ton live je voulais te dire que je remercie beaucoup pour tes recommandations j'ai adoré les sales aux gentils hommes aussi j'ai quelque peu ajouté des livres dans ma pâle sorry 150 Noon Night Noon Night quand on a 159 livres on n'achète plus de livres on n'achète plus oh c'était on dit pas possible donc dévisager est en cours et Promise Neverland ça c'est fait donc je mets ça en vert tu me termines bien entendu dévisager d'abord avant d'attaquer ta nouvelle pâle hein on est sur le 30ème élève c'est une bonne promo Noon Night putain 159 pages 159 pages 159 pages oh putain c'est dur ça 159 hein oh non mais quand même c'est mon père qui est tout le temps ça ça me reste quand je le vois ah non mais là quand même ça me fait rire en plus à la base c'était pour se moquer d'une vieille à la campagne et c'est resté voilà voilà Harry Potter lecture ou lecture vite 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 on me répond j'en ai 123 dans ma pâle donc je peux pas trop la critiquer c'est beaucoup aussi hein mais 123 c'est toujours moins que 159 il y a 40 de différence après il y a beaucoup de mangas en vrai ça va en vrai plus j'avance plus ça va il y a quand même vachement de sagas de mangas donc bon bon il y a pas que là je commence à m'éloigner des sagas de mangas tiens un livre on va prendre un livre hyper cliché et un livre hyper stylé journal d'Anne Franck un peu de nazi j'aime bien vous mettre un peu de nazi pas trop mais un peu il y a beaucoup de classiques c'est sympa ça oh le rouge et noir très bien alors Stendhal faut aimer moi j'aime beaucoup mais ah non les confessions jamais de la vie je t'aime les confessions quoi ? t'as l'intégrale des confessions à lire et des masos ? j'imagine que c'était pour les cours mais les confessions vous allez vous faire chier c'est pas fou en fait le procédé stylistique est hyper intéressant mais genre de c'est la première autobiographie tu vois donc c'est stylé mais tu te fais chier comme un rat mort c'est violent pour la prochaine stream tu garderas la liste que tu as là on demande on va redemander avec les poucas je vous redemanderai je vous rends vos poucas à la fin du stream bon je pense que j'ai déjà pas mal là Notre-Dame de Paris oh un petit traité féministe là on est bien je dis ça puis à chaque fois voilà ce qu'il se passe je continue non allez ça suffit si c'est un homme non mais j'ai déjà pris un truc avec un nazi on va s'arrêter avec les nazis allez stop alors j'ai déjà 20 000 onglets ça n'a aucun sens Noon Night exactement les autres Harry Potter c'est une première pour moi ok bah Inès il me le dit tout simplement ou il le dit sur le stream vos lectures alors Noon Night tu vas commencer donc tu me termines d'évisager tu vas me lire alors je vais essayer de faire un truc un peu soft tu m'as dit quoi juste avant Promise Neverland ok tu vas me lire Les Thanatonautes de Werber la saga est super cool et on apprend plein de choses vraiment donc les Thanatonautes c'est du contemporain c'est de la science fiction mais c'est écrit comme si c'était au présent enfin c'est dans notre époque donc c'est vraiment cool mais c'est quand même une lecture assez sérieuse donc une fois que tu l'auras terminé dans la case numéro 2 je mets Machel au moins un tome mais tu peux en lire plusieurs tout à fait Vyax après mon serveur c'est pas le même ah bah c'est bien Manon bonne lecture donc Machel dans la case numéro 2 et je te mets également il y en avait un autre Kaiju numéro 8 tome 2 ça perturbe ça perturbe mais sur Discord il y a un salon vos lectures Vyax tu scrolles jusqu'à le trouver c'est là sinon il y a un salon aide Discord et là tu peux poser toutes tes questions donc Kaiju numéro 8 tome 2 très bien Machel on est bon donc là du coup ça te fait lecture sérieuse cool mais quand même prenante lecture légère je te mets la horde de contrevent la horde du contrevent pardon qui est excellente assez atypique et tu vas te paumer au début au niveau des personnages c'est pas grave accepte d'être paumé ça vaut la peine et du coup vu que là je t'aurais mis quand même des lectures assez sérieuses et denses je te mets Harry Potter tome 2 en dernier et la sélection merci maintenant c'est gentil ah j'ai un message Galerie Lafayette on s'en fout vous avez accès au tableau dans le salon vos lectures Pauline il est épinglé vous pouvez pas le modifier bien sûr mais vous pouvez le consulter voilà nickel donc je t'ai mis des lectures assez sérieuses mais je t'ai pas mis de nazi au final je t'ai pas mis des scènes non plus mais bon on peut pas tout mettre en même temps ok Noonite c'est good Dashama je sais pas comment ça se prononce jamais eu de devoir encore hop coucou Tibou les modos et les choupchoup courage avec ma pâle ton concept est génial d'ailleurs ce sont mes premiers devoirs oh c'est mignon et t'es déjà en train de lire Félix et Verafter et Open Red oh bonne lecture t'as bien couru t'es couru vide là ah bah oui t'es tout sûr non mais ça va 35 minutes ah ouais ah ouais bravo ils te disent bravo mon coeur alors du coup les premiers devoirs animal c'est très cool oh là là ça y est je sens que ça va être compliqué je suis là j'ai plusieurs à lire il doit être sur TikTok du coup je suppose quand vous êtes plein à avoir une ref et qu'elle vient peindre moi en général vous me la chopez sur TikTok en tout cas c'est ce que vous m'aviez dit par les autres références peut-être pas là mais ah bah Dashama parfait t'as combien de fois Harry Potter tome 1 en fait tu l'as 8 fois j'ai l'impression c'est sans fin oui retour Aksuja on va te répondre dans le chat ah bah voilà Martial où l'a fait Marie ah tiens on va te faire la sélection parce que t'es avancé je pense que là en vrai je suis déjà pas mal quand j'ai déjà 50 onglets en vrai faut que j'arrête de scroller plus même si ça me prive de certaines petites ah voilà tu vois genre ça j'ai bien fait d'y aller ok Aksu 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 non pas abrégé arrêtez de lire en abrégé vous me brisez le coeur vous faites pas mal au coeur comme ça je sais j'avais dit que j'arrêtais mais j'ai quand même continué ouais c'est bon ah c'est celui-là en petit bonus alors Aristate et Dante je l'ai en anglais trois fois parce que je les ai en anglais aussi ok oh mon titi merci beaucoup c'est dit qui offre 5 subs pour le vilain Céliarbre Erika Saïd Viac 05 et GF Plocon de Neige 2020 merci mon bouchon du coup Dashama tu me lis alors tu m'as dit quoi pour Aristate et Dante je ne sais plus tu l'as en anglais et Harry Potter aussi ok ah grave les ordres du coup tu commences par me lire je voulais juste te dire dans la deuxième case je te mets la boîte à musique et elle tome 1 ah oui Utopia oui on a un bot rigide donc elle tome 1 et qu'est-ce que j'ai dit donc je voulais la boîte à musique et elle tome 1 et tiens d'ailleurs Elinor Jones aussi tome 1 dans la même case ça veut dire que t'es subviax ça veut dire que t'as des petits avantages t'as des emojis en plus et sur le serveur t'as une catégorie à part donc Elinor Jones dans la case 2 aussi c'est un peu de la triche mais pas trop c'est une BD aussi puis elle est trop bien cette saga est trop belle il y a que 3 tomes c'est trop beau enfin voilà donc elle c'est bon hop ensuite je te mets le petit prince et juste après Harry Potter en anglais du coup enfin Harry Potter 1 bah viens que c'est parce que Etienne vient de te l'offrir en fait sur Twitch vous pouvez offrir des subs vous pouvez en prendre pour vous et en offrir aussi à la communauté donc ou à des gens précis ou alors juste des abonnés au hasard et c'est tombé sur toi et après Harry Potter tome 1 tu me lis la sélection tome 4 faut que t'avances merci pour le follow Jason bis bis et on est pas mal et on est pas mal j'ai pas avancé autant que je voulais mais on est pas mal après t'as pas tant de trucs à avancer que ça hop chine le petit prince c'est aussi la version anglaise ah et bah ça te fera beaucoup d'anglais pfft dommage non mais ça se lit tout seul même en anglais c'est pas très grave bisous Armin au pire en fait interverti les tu vois mets le petit prince tout au début par exemple et l'autre plus tard chine du coup tu avais ah non ça c'est night shine du coup chine tu n'as jamais eu de devoir encore oui en plus c'est vrai que c'est un livre en français de base j'avoue lisant chine oh là là ça va être une tannasse ah non ça va où tu es tu es là chinunette j'aime bien quand il n'y en a pas trop alors tu vas commencer par me lire tout ce qui est sur terre doit périr parce que ça a l'air très joyeux je t'enfonce un peu le moral au début tu vois c'est important après tu me lis le sourire des fées parce qu'il a l'air mignon après tu me lis haven't fall tome 1 non c'est qu'alana je pense pas que tu sois la seule le sourire des fées des fées pas le sourire des fées des fées les fées les hiii tu vois et après tu me lis l'empire d'écume tome 1 et tu termines avec même les arbres s'en souviennent littérature du terroir il devait y avoir du pâté dedans je commence à fatiguer aussi en vrai on est à combien d'élèves là avec Chine exactement le vilain parfait pour Chine hop j'avance encore un peu Krabi Krabi X qui a déjà eu des devoirs alors le 25 juin j'ai rigolé à haute voix si il doit y avoir du pâté je vois pas que je dors non c'était juste très drôle Lisande c'était juste très drôle c'est voilà alors Krabi Krabi X j'ai presque fini mes devoirs il me reste juste Harry Potter à lire parfait très très bien tout ça bravo Krabi ta promo du 25 juin on peut te féliciter Viac tu n'es pas du tout agaçante et on a une on a un salon sur le serveur qui s'appelle Help Discord quand tu arrives sur le serveur tu descends un tout petit peu il y a un salon qui s'appelle comme ça et tu peux poser toutes tes questions à l'intérieur et tu t'embêteras personne le salon est là pour ça du coup Krabi Krabi X une petite romance un petit Harry Potter un petit labyrinthe un petit comics un petit classique c'est très bien c'est très varié tout ça je trouve que c'était Madame Bovary mais non c'est Madame Bovarek je n'ose croire que ce soit un hasard ok alors Krabi bah vas-y Viac Krabi du coup t'es en train de me lire quoi t'es en train de me lire le Harry Potter déjà bon quand tu auras terminé Harry Potter tu me lis la vie de Captain Marvel et dans la même case je te mets les Aristochats ça va se lire facilement la vie de Captain Marvel et les Aristochats après tu me lis le conte de Monte Cristo enfin mon conte de Monte Cristo Monte Cristo tome 1 très bonne lecture ah bah avec plaisir avec Suja écoute j'aimerais trop voir dans les piles à lire des gens un combo classique manga saga moderne mais il n'y a que ça le vilain en vrai il n'y a que ça vous m'impressionnez vachement par la variété de vos lectures donc le conte de Monte Cristo tome 1 après tu me lis le labyrinthe tome 1 et dans la même case et si c'était possible réamica navré le labyrinthe tome 1 et si c'était possible j'ai dit dans la même case bon c'est pas grave c'est pas grave et un monde transformé tome 2 c'est incroyable comme format est-ce qu'on doit s'abonner ou payer pour avoir des devoirs à lire pas du tout c'est totalement gratuit Valana ça serait quand même un peu bâtard de ma part de vous faire payer pour ça même si c'est vrai que ça me prend du temps mais c'est un plaisir non 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 pas du tout vous n'êtes même pas obligé d'être follow d'ailleurs à ma page pour en avoir par contre il faut que vous puissiez donner une contrepartie dans le chat enfin avec les poucas en gros il faut regarder le stream assez longtemps pour avoir 100 poucas donc en gros il faut subir ma tronche pendant une heure c'est tout c'est la seule chose sinon merci tu es merveilleux Lisandre du coup le labyrinthe si c'était possible et dans la dernière case un monde transformé tome 2 et Tokyo Revengers tome 7 au moins un tome au moins un mais tu peux en lire plus et le reste ce sera pour plus tard parce qu'on peut pas tout faire oui c'est ça Fano bravo Fano Fano nous a rejoint tout à l'heure il a déjà tout compris ce garçon est exceptionnel moi je dis garçon parce que t'as mis le jongleur mais je peux me tromper ah première fois qu'elle demande des devoirs Adèle et après on va s'arrêter je pense parce que je commence à voir des points qui volent c'est pas vrai c'est pas vrai j'en suis pas là mais ça va pas tarder donc pour moi pourquoi je regarde elle vient de le dire premier devoir du coup pour Adèle hop c'est pas une punition c'est trop bien devant tes réactions oh t'es trop chou hop du coup voilà en gros attends c'est en minuscule ah il y en a deux ça doit être celle là ouais avec U-RF mais c'est elle en gros faut créer un compte sur l'ivradict par contre et c'est gratuit aussi et que je puisse avoir accès à vos piles à lire sinon c'est compliqué mais du coup c'est pareil tout est gratuit je connais pas Utopia je suis pas exceptionnelle je suis juste jongleur du coup Adèle 15 ans donc on va éviter de mettre des trucs de cul trop bah voilà après voilà c'est vos pieds à lire on est d'accord Adèle 15 ans pourquoi il y a que des livres de cul c'est pas moi ça c'est pas moi j'ai pas lu c'est pas moi qui lit ça c'est vous là vous vous ça s'achète des trucs dégueulasses là et après on va me dire oui qui boue ton esprit est déplacé que dalle vous êtes des crados vous êtes des crados et c'est très très bien de lire des livres de cul même si je doute honnêtement que ce soit bien écrit mais après si vous êtes 50 000 à lire c'est que vous avez peut-être que c'est bien mais regarde regarde cette variété de titres j'adore c'est bien un peu de variété comme ça on est content un petit manga Hunger Games lecture ou relecture je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour le prochain live merci avec plaisir si jamais tu peux me follow alors sur le serveur discord où on est c'est là où on fait les retours sur les lectures vous faites des retours sur les lectures il y a les annonces pour quand je stream et sinon je le dis sur Instagram en story insta je parle beaucoup en story insta j'adore raconter ma vie est-ce surprenant je ne pense pas je pense que vous m'avez serré assez vite oh oui ah voilà ça le chant d'Achille il y a des petites scènes de cul très bien écrites mais il n'y a pas que ça comme un quotas des petites scènes de cul très bien écrites mais il n'y a pas que ça bisous riamica une satibou je fais la même oui ah oui Fano bonne idée tu peux tout à fait remplir comme ça t'as beaucoup de classiques tu me fais très plaisir les lésons dangereuses il est vraiment bien après 15 piges ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire à 15 ans je lisais des trucs qui n'étaient clairement pas de mon âge et je ne parle pas de lèvres de cul je vous vois venir mais ok bon alors j'ai lu crime et châtiment je l'aime beaucoup surtout au niveau du style surtout au niveau du style Adèle Adèle du coup tu me termines tes petites lectures en cours et après et après tu vas me lire le chant d'Achille pour autant commencer par un petit livre sympathique c'est sympa après tu vas me lire dans la même case donc le chant d'Achille il est tout seul dans la case numéro 2 elle a répondu ou pas pour Anger Games merci beaucoup j'ai vraiment hâte d'être au prochain live pour pouvoir vider ma palle ou même connaître de nouveaux livres merci n'hésite pas à follow je ne sais pas si tu as déjà follow la page parce qu'en gros si tu mets le petit coeur sous le stream ici tu auras une notif dès qu'il y aura un stream normalement si Twitch fonctionne correctement après on n'est pas sûr ouais non mais il y a des livres qui sont plus ou moins denses en fait Utopia l'Odyssée on doit le lire très jeune d'ailleurs je trouve ça très con parce que du coup tout le monde se fait chier mais bon alors donc le chant d'Achille pardon je me distrais en deuxième ah non c'est parce que je sais c'est parce que je cherchais quelque chose de précis et je ne l'ai pas trouvé en deuxième Our Little Secrets tome 2 et The Promised Neverland tome 3 en sachant que bien sûr tu peux en lire plus hein mais au moins c'est de là hop je comprends Choupi je comprends totalement surtout que les scènes de cul mal écrite ça n'a vraiment aucun intérêt bien écrite c'est bien bah bah bien du coup c'est bon pour ça hop hop ensuite en numéro 3 ça vous êtes plein à lire hein je te mets l'épreuve de labyrinthe je pense que tu vas beaucoup aimer il y a plein de mecs accrochés et en numéro donc le labyrinthe tome 1 c'est fait j'ai trop hâte est-ce que par hasard tu as un classement de tes livres préférés alors Valana je suis désolée je te mets plein de réseaux mais j'ai une chaîne youtube de base je suis youtubeuse et j'ai fait une vidéo il y a plus d'un an maintenant je crois qui s'appelle mes livres préférés et sur celle-ci du coup je parle de mes livres coup de coeur et après je fais très souvent des vidéos sur ma chaîne youtube où je parle de livres d'ailleurs dimanche à 14h il y en a une qui sort de 45 minutes où je parle de mes dernières lectures donc voilà et je sais pas comment tu peux retrouver la vidéo de mes favoris peut-être si tu as petit boudou boudou livre préféré ou un truc comme ça mais en tout cas dimanche à 14h typiquement les derniers livres que j'ai lu je vais en parler si jamais donc le labyrinthe tome 1 et en dernier alors je sais que tu n'as que 15 ans mais non attends est-ce que je te remets du cul je vais prendre un truc tu me lis campus drivers tome 1 et la M.I.L alors la M.I.L du coup je te le mets en plus il est très court je ne l'ai pas lu mais je veux vraiment il paraît qu'il est très cool c'est de la poésie c'est plein de femmes qui ont écrit et j'ai vraiment très envie de le lire donc tu me liras tu me donneras ton avis voilà ah c'est dégueulasse campus drivers ah merde c'est elle qui l'a acheté je me plaide non coupable alors je ne peux pas ah mais campus drivers vous l'avez tous donc vous m'avez dit que c'était sur tiktok qu'il était en bas à bas et je m'arrête on a combien d'élèves Lysandre fais moi l'inventaire mon chou on était à 437 on est à 470 ça nous fait une promo de combien de personnes 34 élèves waouh c'est une bonne classe et il me reste 34 demandes j'ai fait pile la moitié vous êtes beaucoup trop déterre beaucoup trop déterre à cet exercice ça me fume n'empêche je trouve que le conseil alors du coup je vous rends vos poucas à tous tous ceux qui ont demandé que je regarde et que je suis pas passée je vous les rends et ça sera quand même plus faire tu vois mais je pense que la contrepartie pouca est quand même plus juste parce que d'habitude en fait sur Livradict on pouvait faire des demandes d'amis et j'avais les notifs mais c'était trop enfin c'était que par ordre alphabétique en fait du coup c'était vachement vachement pas juste pour ceux qui ont des pseudos qui sont plus lointains je pense que je referai du coup une session dimanche on est quel jour là vendredi vendredi oui putain il y a ré eu dans deux heures je vais être éclatée sa mère dimanche je pense que je vais en refaire ah oui les autres ce sont des gueux d'un oui c'est vrai mais j'aime bien Etienne mais je l'ai moi aussi tout rejeté je l'ai aussi enfin je crois du coup parce que je l'ai plus là parce que j'ai tout enlevé mais j'aime bien faire manuellement je suis surprise parce que j'ai pas eu cette vidéo en recommandation alors que je regarde assez souvent les vidéos de Tibou mais je vais vérifier attends bah tu sais quoi je vais essayer de te la chercher attends bon ça va faire assez mégalo Tiboudou Boudou livre favori oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait j'avais bien fait mon travail 8 mars 2019 ça date un peu ça date un peu mais en vrai c'est toujours enfin peut-être que ça changerait un peu mais ça reste de mes faves faves fort fort quoi voilà ça c'est la vidéo sinon vous avez vu vous tapez Tiboudou Boudou livre favori vous tombez dessus tout de suite donc voilà là pour le coup et elle fait 40 minutes bah comme la vidéo de dimanche qui va arriver tiens c'est pareil on est sur la même synchro du coup mes petits poulets ah oui du coup il y a toujours ça pour les release me hop là on se laisse là pour aujourd'hui j'ai très bien travaillé avec vous je suis très contente bravo à vous parce que bah vous lisez beaucoup vous êtes très productifs vous êtes très motivés ça me fait très plaisir n'hésitez pas à venir sur Discord pour faire vos retours dans le salon vos lectures sur les livres que vous avez en cours ça vous permet aussi de partager entre vous et avec moi en me tagrant bien sûr et bah passez une très bonne soirée moi je vais manger et après j'ai la réue avec les modos donc la vidéo de dimanche sera à 14h demain il y a une vidéo à 10h sur la chaîne pour la suite du let's play et à 14h dimanche pour update lecture de la Moërté bisous passez une très bonne soirée je vous aime très fort vous êtes les meilleurs et lisez bien la je vous aime c'est pour la 1h je vous aime j'ai 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 Merci.